Bonjour aux premiers arrivants du webinaire Actualité CSE. On va évidemment patienter quelques instants afin qu'on ait le plus de participants dès l'initial sur ce webinaire. Merci. Bonjour à tous les gens qui nous rejoignent pour ce webinaire. On attend juste encore quelques secondes et nous allons commencer l'introduction se rapportant à ce webinaire qui se veut extrêmement diverse. Bonjour Marie et bienvenue pour ce webinaire. Merci de nous rejoindre. Je sais que ce n'est jamais très évident en fin de période fiscale avec une année qui a été très lourde, très riche et avec beaucoup d'interventions et de webinaires, de formations au sein de l'or, de la compagnie pour ceux qui sont inscrits. Oui, ça fait toujours une période très riche, très dense, mais on est jusqu'au bout pour essayer de pouvoir apporter le maximum d'actualité parce qu'évidemment, c'est notre essentiel à nous. Bonjour Thierry également. Heureux de te lire. Bonjour à tout le monde. Donc, on va commencer à présent et évidemment, si vous avez des questions, des points, je suis évidemment à votre disposition. Le but du jeu, c'est d'avoir évidemment un webinaire qui soit sur ce type de format en tout cas extrêmement disponible et extrêmement réactif. Évidemment qu'on avait échangé lors de nos précédents webinaires sur le fait que ces missions CSE sont trop souvent développées, travaillées par quelques cabinets qui sont spécialisés dans le domaine du CSE. Des cabinets, bien sûr, d'excellent niveau. Il n'y a aucun sujet de ce côté-là, mais quand on voit le marché des expertises CSE et de l'assistance CSE, on se rend compte qu'il y a à peu près 160 millions d'euros qui sont dédiés sur deux cabinets. Un troisième qui est d'excellent niveau également. Et puis après, en dessous, on a extrêmement peu d'intervenants, même si moi d'ailleurs, à titre personnel, j'en fais également partie, bien sûr. Mais c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, les CSE sont des structures qui ont besoin d'assistance et pour lesquelles ces missions d'expertise sont extrêmement développées. Et à ce titre-là, bien évidemment, ils ont souvent envie d'avoir de la proximité, particulièrement en région PACA. La région PACA, ça fait partie des grandes régions françaises en densité de CSE, avec bien évidemment en premier la région Île-de-France, en deuxième la région PACA et en troisième la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, on a quand même énormément d'opportunités, de développement, de CSE, le fait que bien évidemment, il y ait de plus en plus de CSE avec la loi Macron qui a démocratisé énormément de l'ouverture de CSE avec des abaissements de seuil. Donc, on a pas mal de missions, ils ont besoin de nos expertises et ils ont besoin aussi d'avoir un niveau de connaissance qui est le nôtre, qui soit le plus actualisé possible. Et c'est à ce titre-là que l'on va faire une présentation de l'actualité. Alors, quand on dit actualité, c'est sur ces six derniers mois, pardon, grosso modo de décembre 2023 à mai-juin 2024. Et vous verrez qu'on a même certaines actualités qui datent d'il y a 48 heures. Donc, évidemment que sur ce type de mission, je rappelle très, très succinctement, les trois grosses missions que nous avons au sein des CSE sont les expertises légales pour lesquelles nous sommes mandatés, à savoir le diagnostic économique qui nous permet d'avoir les mêmes prérogatives que le commissaire aux comptes au sein d'une société et qui nous permet de pouvoir faire une sorte de scanner, de panorama des forces et des faiblesses au sein de l'entreprise. C'est des missions qui sont extrêmement intéressantes. C'est pas du commissariat aux comptes, on n'a rien à auditer ou à certifier. C'est pas de la production en termes d'expertise comptable, de lias ou d'état de synthèse. C'est vraiment une mission de diagnostic, d'analyse, de positionnement de la société par rapport au marché, de positionnement aussi sur les forces et faiblesses, sur les analyses des marges, les investissements, la gestion de la trésorerie, la politique sociale aussi. Donc, c'est vraiment des missions qui sont riches et qui sont extrêmement sollicitées aujourd'hui par les CSE, puisqu'ils comprennent et ils apprennent, parce que souvent les CSE tournent sur un nombre d'années extrêmement restreint. Donc, il y a beaucoup d'élus qui ne connaissent pas leurs droits et ça fait aussi partie de ce que l'on doit communiquer, qui se retrouvent à positionner aujourd'hui un schéma où ils peuvent mandater un expert et tout est financé à 100% par l'entreprise. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir une mission avec un client qui, bien sûr, a besoin de notre expertise, mais qui n'aura pas ce souci budgétaire de manière constante, même si, évidemment, la partie budgétaire est bien sûr encadrée. On a également la deuxième mission qui est l'expertise sociale, une expertise qui nous permet de diagnostiquer, c'était le dernier webinaire, toute la structuration sociale au sein de l'ASTE, la politique de rémunération, la politique de formation, d'intéressement, de participation, qui a certains types d'avantages, la gestion du risque crudomale, etc. On a aujourd'hui qui a accès aux bonus, aux primes. Ça permet de pouvoir faire un diaporama extrêmement dense pour les élus du CSE et mieux comprendre, tout simplement parce que les élus du CSE n'ont pas accès à toutes ces informations-là. Seul l'expert du CSE a accès à ces informations. C'est-à-dire le rôle clé que l'on doit générer au sein d'une société. Et la troisième, qui est une mission d'orientation stratégique. Alors là, les deux premières missions, c'est le passé. Qu'est-ce que nous avons en face comme analyse et diagnostic sur les comptes 2023 ? L'orientation stratégique, c'est quel est le prévisionnel de la direction de l'entreprise sur 2024, 2025, dans certains cas, et en quoi est-ce que cela peut affecter la politique de l'emploi ? Et en quoi est-ce que nous, experts des élus du CSE, nous pouvons donner comme avis sur l'orientation stratégique que la CTE peut donner ? Il faut savoir qu'évidemment, ce n'est pas réservé qu'aux très grosses compagnies qui ont des CSE, des CSE-C, donc un CSE central. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de CSE qui sont des PME et qui ont en plus compris que cette vision, c'était utile, bien sûr, pour les élus, donc pour les salariés, mais qui était également utile pour la direction. Et nous avons des missions d'assistance au CSE, et c'est ce que nous allons voir plutôt aujourd'hui, dans lequel on est consulté sur tout un tas de questions. Alors, souvent, nous, on a des abonnements que l'on propose aux élus, parce que les élus ne connaissent pas forcément ni leurs droits, ni les questions qui peuvent paraître des fois un peu sibyllines. Est-ce que je peux payer ça avec le budget de fonctionnement ? Est-ce que je peux payer ça avec le budget ASC, donc pour les activités sociales et culturelles ? Si je n'ai pas assez d'argent dans un budget, est-ce que je peux venir alimenter ma trésorerie avec l'autre ? Je crois avoir vu sur Google que c'était permis récemment. Est-ce que je peux co-financer pour mes salariés telle activité ou telle fête, alors que cela ne fait pas partie des cinq événements spéciaux normalement admis par l'URSSAF ? Est-ce que s'il y a un PSE, je peux intervenir et je peux ou je dois nommer un expert ? Il y a énormément de questions que les élus se posent. Et si vous allez sur les différents sites spécialisés, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'actualités qui sortent, mais j'ai presque envie de vous dire, tous les jours. Il y a une actualité qui est extrêmement riche sur les CSE, sur la partie droit du travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'autant en termes de droit du travail pur, on a beaucoup écrit, mais autant dans le domaine des CSE avec la loi Macron, il y a énormément de questions qui restent encore ouvertes et posées. Nous, on en a, j'ai le plaisir d'être le président de la commission CSE pour la région PACA, mais j'ai le plaisir aussi de faire partie de la commission nationale CSE au Conseil national de l'ordre. Et on a régulièrement des questions de consœurs, de confrères qui nous disent, mais qu'en est-il, je suis sur une mission de CSE ? Qu'en est-il de mes obligations sur la lutte anti-blanchiment ? Qu'en est-il sur le sujet d'un GPD ? Est-ce que j'ai accès à telle information ? L'employeur ne souhaite pas me la communiquer ? Est-ce que j'ai des prérogatives sur ci ? Est-ce que j'ai des prérogatives sur ça ? Donc, il y a énormément de questions qui se posent. C'est pour ça que l'actualité est extrêmement dense, puisque en réalité, nous sommes amenés presque à répondre au fur et à mesure à ces questions-là. Et dans certains cas, on se rend compte qu'il y a des carences. Et les élus de l'Assemblée nationale décident d'y répondre en précisant certains textes, en précisant certaines réglementations qui ne sont pas assez précises, donc c'est à ce titre-là que nous allons faire ce webinaire. Donc, il va examiner ses actualités. N'y voyez pas de logique ou de cohérence de thème. On va examiner, c'est ce qui en fait aussi l'intérêt et la diversité, toute l'actualité, ça serait prétentieux, manquer une grande partie de l'actualité de ces six derniers mois, mais sur plein de thèmes différents. L'idée est bien sûr que l'on puisse, à l'issue de ce webinaire, d'être up-to-date, comme on dit, d'être complètement à la page sur tout ce qui s'est passé sur ces six derniers mois dans le domaine se rapportant au CSE. Voilà. Donc, merci pour votre présence. Nous allons commencer par la première actualité. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser à toutes les personnes qui assistent à ce webinaire que la commission CSE serait très heureuse d'accueillir d'autres consœurs, d'autres confrères qui veulent intervenir avec nous. Et ce serait avec bonheur qu'on aurait la chance de participer, de continuer à collaborer avec d'autres confrères, d'autres consœurs sur cette commission qui est la dernière commission du Conseil de l'ordre. Elle est toute jeune, elle n'a que deux ans. Donc, on accueille avec bonheur tous les consœurs et confrères qui veulent nous aider à travailler sur ce thème qui est un thème très riche. Alors, on va commencer par le plus récent puisqu'on parle d'une actualité du 18 juin 2024. Donc, on est vraiment dans l'extrême actualité puisqu'en fait, on se rend compte qu'évidemment, les CSE sont bien évidemment des organes qui permettent de prendre un certain nombre de décisions et de positions dans le domaine de la vie, de l'emploi, dans la vie sociale au sein d'entreprise, mais également au travers du CSE, il y a énormément d'importance en termes de rôle de prévention, de lutte contre les inégalités au sein des sociétés, tout simplement parce que le CSE a des prérogatives qui permettent de pouvoir être des lanceurs d'alerte, lancer un certain nombre d'action au sein de la société afin de pouvoir lutter contre des actions que l'on connaît sur l'inégalité homme-femme, sur les sujets bien sûr de racisme ou d'antisémitisme. Et c'est à ce titre-là que le 18 juin, dans le contexte que l'on connaît, qui est un peu tendu au sens social et politique, que le mystère du travail a cru bon de publier un guide qui permet de rappeler, non pas, c'est juste des bonnes paroles visant à dire qu'on doit lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais rappelant les prérogatives des CSE dans le domaine. Et je dis bien prérogatives, et j'ai presque envie de dire, et des devoirs également, puisque les CSE, ça fait partie des organes qui peuvent se mobiliser afin de pouvoir demander des enquêtes, faire nommer des experts et au besoin prévenir l'inspection du travail en cas de non-respect, de l'égalité, que ce soit encore une fois homme-femme, que ce soit dans la lutte contre le racisme, des discriminations, quelles qu'elles soient liées à l'origine des personnes et à l'antisémitisme également. Et en fait, cette notion réglementaire est issue de la notion de droit d'alerte, qui est l'article L23.12.59 du Code du travail. Je le précise pour mémoire, parce que ce n'est pas ce qu'on va retenir plus particulièrement, la réglementation, mais en fait, il faut se rappeler juste que le CSE a un process dans lequel, si le CSE est sollicité et informé en interne, s'il se rend compte qu'il y a une problématique au sein d'une société, eh bien, ce n'est pas juste une consultation, c'est une obligation de la plate des élus du CSE de déposer une sorte de réclamation auprès de la direction, c'est ce qu'on appelle une sorte de pré-enquête, dans laquelle on doit absolument solliciter la direction pour comprendre s'il y a eu une difficulté particulière ou un événement particulier dans lequel il y a eu un sujet de discrimination. Encore une fois, c'est discrimination en femme, racisme, antisémitisme, discrimination en fonction du genre, de la religion, de la communauté de personnes. Et si la direction n'est pas en capacité de pouvoir répondre de manière suffisamment légitime selon les élus du CSE, eh bien, les élus du CSE ont la capacité et presque, je dirais, le devoir de solliciter une expertise dans laquelle il va y avoir un certain nombre d'analyses sur les origines de cette problématique et vont être dans le cadre d'une procédure d'alerte avec la capacité de faire intervenir, évidemment, également l'inspection du travail. Donc, ça, ce n'est pas une réglementation qui est récente, mais le 18 juin 2024, compte tenu d'un contexte un petit peu tendu, on va dire ça comme ça, le ministère du travail a décidé de publier ce guide. Alors, il est extrêmement facile à trouver. Vous savez, le guide de sensibilisation des membres des CSE d'entreprise à la prévention et lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, c'est un plan 2023-2026 dans lequel, eh bien, on rappelle les prérogatives et les devoirs des élus des CSE à ce titre-là. Et encore une fois, c'est beaucoup d'opportunités et de prérogatives pour des élus de pouvoir mener à bien ce type de sensibilisation. Donc, si aujourd'hui, vous êtes sollicités par des élus de CSE pour dire, est-ce que nous, de notre côté, on a tel ou tel événement, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut réagir ? La réponse est plutôt, oui, vous devez réagir. Ce n'est pas de l'immixion dans la vie sociale de l'entreprise à tort, c'est un devoir que les élus de CSE doivent avoir. Et donc, ça date du 18 juin 2024. Nous continuons avec une actualité qui est une actualité qui a fait énormément parler. C'est celle qui a fait le plus parler ces six derniers mois. On parle d'une décision du 3 avril 2024, puisqu'en fait, évidemment, c'est une actualité qui a, bien sûr, généré des conséquences à la fois pour le sujet même qui est visé par cette jurisprudence, mais également qui a ouvert tout un tas, comme une boîte de Pandore, de sujets sur des points dans lesquels la notion d'ancienneté, de conditions et de critères d'éligibilité d'ancienneté se sont positionnés à tort. On va rappeler rapidement le contexte. Le 3 avril 2024, la Cour de cassation a statué que le CSE ne pouvait plus conditionner l'accès aux activités sociales et culturelles. On rappelle que, bien évidemment, dans les budgets CSE, vous le savez, il y a deux types de budgets. Les budgets de fonctionnement pour pouvoir faire fonctionner la vie du CSE, que ce soit du photocopieur à l'accès Internet sur la documentation ou le simple téléphone dédié ou au local dédié aux élus du CSE. Mais évidemment, on connaît bien le CSE, anciennement communauté d'entreprise, pour les gens qui l'appellent encore comme ça, dédié aux activités sociales et culturelles. C'est-à-dire que le CSE va être amené à positionner un certain nombre de prises en charge de financement ou de cofinancement visant à pouvoir aider les salariés à réaliser un certain nombre de loisirs. Alors, ça peut aller du concert de Joule au Vélodrome ou à l'Arena à Nice jusqu'à la prise en charge du cofinancement sur des colonies de vacances en passant par des stages de formation en anglais ou dans d'autres domaines sportifs. Donc, évidemment, la partie sportive est extrêmement développée, billetterie de cinéma, etc. Et ces deux budgets sont évidemment extrêmement distincts. Donc, ce qui fait que nous, en tant qu'experts comptables, quand on accepte une mission même de tenue comptable, il faut savoir que quand on dit qu'on doit tenir une comptabilité d'un CSE, c'est presque trois bilans et trois comptes de résultats puisqu'on présente un compte de résultats pour la partie budget de fonctionnement, un compte de résultats pour la partie ASC et un compte de résultats, entre guillemets, consolidés, qu'on appelle agrégés, qui permet de présenter une image globale et fidèle de la situation comptable du CSE. Donc, on a des budgets qui sont extrêmement distincts. Et évidemment, les élus du CSE dépensent en général beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement leur budget ASC puisque c'est presque le budget attendu par les salariés en disant qu'est-ce que fait le CSE pour moi, est-ce qu'ils vont m'aider à financer tel voyage, est-ce que grâce au budget ASC, je vais pouvoir payer moins cher mon abonnement à la salle de sport ou avoir forcément ce que les salariés appellent des réductions, mais qui n'est rien d'autre qu'un cofinancement du CSE qui va participer sur son budget à tel ou tel événement, ce qui fait que pour les salariés de cette société-là, bien évidemment, ils vont payer moins cher leur participation, mais c'est bien à la fin, quelqu'un qui paye et au-delà des quelques remises qui sont négociées, c'est souvent la prise en charge sur le budget de l'ASC. Je parle aussi des chèques vacances, vous le connaissez. Donc, en fait, là où les élus sont extrêmement sensibles à ce niveau de dépense, c'est ce budget d'activité sociale et culturelle. Alors, pour ce faire, beaucoup des élus au fur et à mesure des années ont pris la décision de se dire, bon, c'est quand même un budget important et on le réserve aux gens qui vont quand même avoir un minimum d'ancienneté. Quelqu'un qui va venir faire un stage au sein de l'entreprise, quelqu'un qui va être présent au bout d'un mois ou deux et puis il y aura une rupture de la période d'essai. Est-ce que finalement, c'est très légitime que cette personne-là puisse bénéficier dès le premier jour, il va avoir une réduction alors que moi qui suis là depuis plusieurs années, j'y ai droit de la même manière, ce n'est pas très légitime. Donc, à ce titre-là, le principe a été de développer des critères d'éligibilité et souvent, souvent, les CSE positionnaient ces critères sur une durée de six mois en disant qu'au-delà de cette période d'éligibilité, on allait pouvoir bénéficier de ces activités ASC et en dessous, eh bien, on n'allait pas pouvoir y bénéficier, sachant que c'est, juste pour mémoire, un peu plus compliqué que ça puisque je rappelle quand même qu'aujourd'hui, quand on parle de budget CSE, on n'a pas forcément que les salariés de l'entreprise à proprement parler, tout même, je ne vais pas entrer dans le détail, mais même les mises à disposition permanentes au sein d'une société, quelqu'un qui est délégué pour une mission de consultation chez la société Tartompion, eh bien, si pendant huit mois, douze mois, cette personne va venir tous les jours travailler au sein de la société, il faut savoir aussi qu'ils ont également une éligibilité aux avantages du CSE. C'est d'ailleurs à ce titre-là que quand nous-mêmes, nous sommes experts comptables et que l'on doit vérifier le budget de fonctionnement des CSE, ils ont un pourcentage de la masse salariale. Alors, si on veut le faire de manière basique, on prend le compte 641, on multiplie par le pourcentage approprié et on se retrouve avec le budget de fonctionnement. Si on veut être un petit peu plus fin, on se pose des questions et on se dit, mince, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas que la masse salariale du compte 641. Il faut inclure aussi les indemnités de rupture conventionnelle. Il faut également inclure les personnes mises à disposition, etc. Et en fait, on se retrouve des fois avec des sujets où on peut faire augmenter le budget de fonctionnement de 10, 15, 20 % dans certains cas pour certaines entreprises. Évidemment, ce ne sera qu'apprécié par le CSE de voir un expert qui puisse apporter une vraie valeur ajoutée au-delà du schéma classique. Alors, évidemment, ce sujet a été beaucoup discuté par des salariés qui ont trouvé que c'était inégalitaire d'avoir ce critère d'éligibilité. Alors, ça fait longtemps qu'il a fait ce sujet-là. Mais on a eu une décision récente du 3 avril 2024 qui disait que si traditionnellement, une ancienneté minimale de six mois était requise, que cette pratique était inégalitaire et qu'elle doit être désormais invalidée sur l'ensemble des CSE. Ainsi, tous les CSE qui ont, dans leur règlement intérieur, parce que vous allez me dire comment est-ce qu'on fixe ces règles-là. Concrètement, on a bien évidemment le droit du travail, mais on a les règles propres à chaque CSE. Et ça, je le rappelle, ça aussi, ça peut être une mission, c'est que chaque CSE doit, je dis bien, doit avoir un règlement intérieur qui fixe les règles de fonctionnement du CSE. Ce n'est pas une préconisation, ce n'est pas un avantage, c'est une obligation. Donc, un CSE qui n'a pas de règlement intérieur est en infraction. Et donc, évidemment, ça fait pleinement partie des missions que l'on peut faire d'assister les élus pour la rédaction de ce règlement intérieur. Et en général, c'est dans ce règlement intérieur qu'on retrouvait cette notion d'ancienneté minimale de six mois. Et le fait que cette décision soit une décision de la Cour de cassation, eh bien, évidemment qu'elle peut être revenue dans le schéma à nouveau de la Cour d'appel, mais elle a clairement inscrit une jurisprudence d'ores et déjà pour l'ensemble des CSE. Et il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises, évidemment, on conseille les CSE, mais on conseille pas toujours dans le même espace-temps, mais dans l'esprit des dirigeants d'entreprises. Et quand on a ce sujet-là dans lequel on a une entreprise qui dit, moi, au sein de mon CSE, comme ça m'est arrivé pour certains clients, on a ce critère d'éligibilité, bon, je les laisse se débrouiller entre eux, ce n'est pas mon problème. En fait, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas oublier qu'en réalité, quand on a un CSE, on a un secrétaire qui est un élu du CSE, on a des membres du bureau, puis surtout, on a un président du CSE. Et je ne vous apprends rien en vous disant que le président du CSE n'est rien d'autre que le dirigeant de l'entreprise. Ça veut dire que si aujourd'hui, on a des pratiques au sein du CSE, si d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on a des CSE qui ne produisent pas de comptes et qu'on est au sein d'une entreprise et qu'on est expert comptable au sein d'une entreprise et qu'on pose nécessairement la question de savoir si on a des comptes du CSE, puisqu'on va les intégrer pleinement dans notre propre mission d'expert comptable. Si on dit non, non, le CSE, ils ne sont pas très bons, ils ne s'en sont pas occupés, il n'y a pas eu de production comptable, on se retrouve en difficulté et on met notre client en difficulté. Si on est côté direction, parce qu'en fait, le président du CSE doit s'assurer que, bien sûr, il y ait une tenue comptable et qu'on ait des comptes à présenter, à essai, fonctionnement et global qu'on veut agréger. Donc, évidemment, qu'on est pleinement intéressé. Et sur ce sujet-là qui nous concerne, si on a un CSE dans lequel il y a ce critère d'éligibilité à six mois, il est de l'obligation du dirigeant d'entreprise de venir vers les élus du CSE pour dire, écoutez, moi, je ne vais pas m'immiscer dans votre gestion. Par contre, vous n'êtes pas en respect de la jurisprudence et nous vous remercions de vous mettre en ligne avec ce sujet-là et d'actualiser le règlement intérieur qui doit bannir tous les critères d'éligibilité. Et d'ailleurs, comme je le disais en préambule, tous les documents internes doivent être, bien sûr, corrigés, mais c'est surtout la notion de réévaluation budgétaire. Quand, en fait, on présente les comptes au sein du CSE, on présente les comptes de l'année, mais on a l'obligation, comme pour les associations, de présenter des budgets à venir. Et si, en fait, on a budgété 2024-2025 en tenant compte de ce critère d'éligibilité, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup moins de salariés éligibles, eh bien, non seulement on doit modifier le règlement intérieur, mais en plus, on doit aussi corriger les budgets qui doivent être revotés à nouveau. Donc, ça a l'air de quelque chose qui est extrêmement anodin, mais évidemment, dans une entreprise qui a 50 salariés à peine, les impacts vont être relativement limités. Mais si vous êtes amené à conseiller, que ce soit des élus ou que ce soit d'une direction d'une société qui a 200 ou 300 salariés, eh bien, vous verrez que ce n'est pas anodin et que nous devons intervenir en tant que conseil sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, à ce titre-là, beaucoup de juristes ont tiré conséquence en disant, si la Cour de cassation a dit que pour un certain nombre de critères, la notion d'ancienneté n'était pas un critère d'éligibilité, eh bien, on doit se poser donc des questions sur d'autres aspects dans lesquels on a mis en place des critères d'éligibilité. Certains, alors, évidemment, que vous connaissez comme l'accès à la mutuelle, évidemment que c'est une aberration, mais d'autres sur l'accès à un certain nombre d'avantages dédiés aux salariés. Je parle aussi aux entreprises qui ont mis en place ce qu'on appelle en anglais des chief happy officers, donc des gens qui sont dédiés pour essayer d'améliorer la vie du quotidien au sein de l'entreprise. Eh bien, évidemment, c'est important de se dire que si on donne des critères, par exemple, la possibilité de participer financièrement à l'achat d'une trottinette électrique, je ne sais, pour prendre un exemple, et qu'on le réserve à des salariés qui ont plus de six mois d'entreprise, eh bien, ça tombera également sous la même actualité. Voilà. Donc, ça a l'air basique comme information, mais ça a des conséquences. Et puis, ça nous fait intervenir côté direction quand on est sollicité. Côté CSE, la modification du règlement intérieur, la modification budgétaire, la revue aussi d'autres avantages qui sont dédiés aux salariés pour s'assurer si ce critère d'éligibilité est notable ou pas. Donc, si vous allez sur des moteurs de recherche et vous regardez les actualités CSE, vous allez voir que la page qui revient le plus souvent, c'est cette actualité du 3 avril 2024. Donc, dès l'intégration d'un nouveau collaborateur, eh bien, pleinement d'éligibilité dès le premier jour. Alors, l'autre point qui nous a, bien sûr, beaucoup sensibilisés, nous, experts comptables, c'est une décision qui n'est pas récente, mais qui est de septembre 2023, mais je l'ai mis quand même parce qu'elle était très impactante pour nous sur la fin de l'année 2023, mais surtout sur les décisions d'expertise 2024. Et ça, on sait qu'on est sur la base de mai, juin, juillet. C'est là où on va le plus mobiliser d'expertise et donc mobiliser des missions d'opportunité pour nous. C'est que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passait ? On a dans les missions légales, on le disait, cette notion d'expertise financière, diagnostique de la situation financière, dans lequel on nous désignait pour pouvoir établir. On avait donc, comme je le disais, on a les mêmes prérogatives, on avait que le commissaire au compte de l'entreprise. Personne ne peut venir nous dire, c'est confidentiel, vous êtes expert du CSE, on ne va pas vous le communiquer. Moi, je l'ai vu assez souvent, que ce soit sur des petites structures ou des plus grosses structures. Et à ce titre-là, je l'opposais à chaque fois à la réunion. Je disais, j'ai une prérogative que le commissaire au compte. Si vous disiez à votre commissaire au compte qu'il n'oubliez pas de donner tel document en lui disant que c'est confidentiel, peut-être qu'il y aurait une petite problématique à ce titre-là. Là, c'est exactement pareil pour moi. Je suis un expert désigné par le CSE dans le cadre d'une mission d'expertise légale. Et à ce titre-là, rien ne peut m'être opposé en termes de confidentialité. Donc, on commence par, bien sûr, à l'analyse des chiffres. C'est une sorte de diagnostic financier. Mais on va aller un petit peu plus dans le détail. Comment l'argent est investi ? Quel type d'investissement ? Quel type d'immobilisation ? Comment est gérée l'analyse des marges au sein de la société ? Est-ce qu'on développe une activité, des activités sectorielles qui sont des activités qui peuvent générer assez de marge pour faire fonctionner la société ? Ou est-ce qu'on fait fausse route ? Est-ce qu'on va avoir un niveau d'endettement qui est anormalement élevé ? Est-ce qu'on a des ratios qui sont inhabituels dans le secteur d'activité ? Est-ce qu'on a une politique salariale qui est saine ? Est-ce que tout le monde a les mêmes accès à la formation continue ? Comment est géré tel type ou tel autre d'investissement au sein de la société ? Donc, vraiment, on présente un rapport qui est le plus complet possible. Et ce sont des missions, en général, qui sont très intéressantes et sont aussi des missions qui sont très rémunératrices. Je rappelle juste que, parce qu'évidemment, on a accès à ces chiffres-là, que la moyenne de la facturation au jour pour nous, professionnels, sur ce type de mission, évidemment, ça dépend de la texture, de la complexité de la mission. Je ne vous apprends rien, mais on est quand même entre 900 et 1200 euros au jour, moyenne, entre les collaborateurs et l'expert comptable. Donc, quand on intègre le fait que ce soit une moyenne, on se dit que ce n'est pas si mal et ce n'est plus que pas si mal en termes de rémunération. Donc, ce sont des rémunérations qui sont assez attractives et des missions qui sont assez intéressantes pour notre profession. Et jusqu'à maintenant, bien évidemment, dans le cadre de cette expertise légale, les codes du travail, on pouvait et on pouvait être désigné. C'est une obligation, ce n'est pas un devoir de la part des élus. Encore une fois, je le redis, ce sont des missions qui sont décidées par les élus du CSE, mais financées par l'entreprise. Donc, on n'a pas de problématique directement budgétaire avec notre donneur d'ordre, mais évidemment, l'entreprise peut tout à fait contester notre intervention budgétaire si elle considère qu'elle est hors marché. Donc, c'est pour ça que c'est important de respecter ce IOTA d'entre 900 et 1 200 euros en taille jour et justifier, bien sûr, notre qualification à ce titre-là. Mais jusqu'à maintenant, on pouvait être désigné pour une entreprise au sens national ou au sens local du terme, qu'elle ait son siège à Marseille, à Toulon, à Nice ou dans le Vaucluse, mais on pouvait être désigné, y compris dans des établissements de l'entreprise. C'est-à-dire que si, en fait, on avait aujourd'hui une Cité qui a son siège en région PACA et qu'on avait un établissement en Alsace, eh bien, le CSE d'Alsace pouvait dire à un expert comptable, on vous demande de nous faire un diagnostic de la situation financière, non pas au niveau de la société en tant que telle, mais de l'établissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considérait jusqu'à peu qu'un établissement était une entité autonome, sans juridique du terme, et qu'à partir du moment où on avait une masse salariale qui était rattachée à l'établissement, à partir du moment où on avait un numéro de SIRET qui était dédié à cet établissement, on avait une autonomie financière, sociale, et qu'à ce titre-là, il était possible de désigner un expert. Ce qui fait que, même pour moi, dans mon propre cabinet, j'avais quand même une part très significative d'expertise qui était dédiée au CSEE, ça n'a rien d'autre que le comité social et économique de l'établissement. Je rappelle juste les termes, il y en a qui connaissent par cœur, d'autres qui connaissent un peu moins, ce qui commence à rentrer sur le plan sectoriel, sur ce type d'expertise, donc on a les CSEE, dans une société qui a juste un siège social, on dit qu'il y a des élus du CSE, et puis après, on a des CSEE, donc des Comités Sociales et Économiques d'Établissement, donc ils sont dédiés et ils sont élus, c'est toujours le cas, il y a beaucoup de CSEE encore, sur chaque établissement, il faut désigner un Comité Social et Économique d'Établissement, et puis après, il y a ce qu'on appelle des CSEC, ça a l'air compliqué, qui s'appelle le Comité Social et Économique Central, qui en fait regroupe l'ensemble des CSEE, alors ça peut être aussi au sein d'un groupe, il peut y avoir des CSEE au sein de chaque filiale, et puis le groupe va avoir son CSEC, ou alors il peut y avoir plusieurs établissements en France sous la forme de CSEE, et puis le centralisé, qui va prendre un certain nombre de décisions, ça va être le CSEC également. Donc, on avait aujourd'hui la prérogative de pouvoir désigner un expert sur la partie économique pour chaque CSEE, et encore une fois, c'était une partie qui était importante, et ça évidemment, c'était très fortement contesté par la direction, par les directions, puisqu'évidemment, c'était un budget pour eux, pour chaque établissement, et c'était un budget après, en national, sur les CSEC, et évidemment, ça leur donnait l'obligation aussi de tenir une comptabilité analytique pour chaque établissement, et ça, bien sûr que c'était aussi un coût pour eux et une obligation pour eux, avec des affectations de charges directes, indirectes, et évidemment, ça a été après la loi Macron, c'est la loi Macron, qu'il a dit il y a quelques années, qui a été à l'origine de toutes ces difficultés, puisque l'interprétation des employeurs après cette loi Macron, c'est de dire, on ne précise pas que les expertises CSEE sont permises pour les CSEE, donc nous, on considère que nous n'avons plus à les accepter, sauf, bien sûr, à un corps particulier. Donc, depuis plusieurs années, c'est des sujets de discussion, et là, nous avons eu, en septembre 2023, un sujet dans lequel le thème était, est-ce que le CSEE peut ou pas recourir à une expertise pour l'examen de la situation économique et financière dans l'entreprise ? Eh bien, nous avons une décision de la Cour de cassation, un arrêt du 20 septembre 2023, qui dit, sauf disposition contraire prévu dans un accord collectif, cela n'est pas possible. Alors, j'ai envie de vous dire, ça n'est pas possible définitivement, parce que ça fait déjà plusieurs années que la discussion est là, mais l'idée a été de trancher dans lequel, évidemment, dans le contexte, on a eu, en fait, une situation, une délibération, 17 juin 2021, vous voyez que ça date il y a maintenant trois ans, presque jour pour jour, une délibération dans lequel ACSEE et moi-même, j'ai été, alors pas dans ce dossier-là, mais dans d'autres dossiers qui étaient similaires, on me désigne en tant qu'expert pour les élus du CSEE pour faire une situation économique et financière de l'établissement. L'employeur saisit le président du tribunal judiciaire. Quand il y a une difficulté, en général, entre un employeur et une expertise, c'est souvent le tribunal judiciaire, le tribunal d'instance, donc l'employeur saisit donc ce tribunal, afin de faire annuler cette délibération comme nulle et non-avenue. Le tribunal rejette sa demande, juge que la possibilité pour le comité social et économique et centrale de rester par un expert comptable ne doit pas priver le CSEE, puisqu'en fait, c'est l'origine même de notre historique de pouvoir être désigné au sein d'un établissement. Donc, habituellement, le tribunal prend toujours des positions qui sont plutôt favorables sur ce type d'expertise. Et on doit, selon le tribunal, selon la première décision, bien sûr, permettre des expertises du CSEE, mais ça ne doit pas nous priver d'avoir une expertise du CSEE qui, bien sûr, par définition, dispose d'une donnée suffisante afin d'être assistée par un expert comptable, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. Évidemment, on ne peut pas demander des choses qui dépendent du national. Mais la Cour de cassation en a jugé autrement, puisque la Cour d'appel, juste après le tribunal d'instance, a confirmé la position qui est de dire oui, on peut bien avoir des expertises, et la Cour de cassation a censuré le jugement et a rappelé l'article L23-22 du Code du travail, sur lequel le CSEE a consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise. Et la Cour de cassation a estimé qu'il y avait, en fait, un duplicate, qu'il y avait, en fait, une duplication inutile d'expertise, puisque, par définition, à partir du moment où on est l'expert du CSEE, on vise, évidemment, l'ensemble des établissements en national de la société et qu'à ce titre-là, évidemment, on a l'opportunité pour l'expert de faire une analyse propre aussi à chaque établissement et qu'on voulait éviter les redondances. Donc, évidemment, cette décision, cet arrêt du 20 septembre 2023 a été assez compliqué pour l'ensemble des cabinets qui fondent des missions du CSEE, puisque particulièrement en région, évidemment, on a tous les sièges des sociétés qui sont en région PACA, mais on a aussi beaucoup d'établissements de grande taille, de sociétés qui ont leur siège à Lyon, Paris, Bordeaux, Nice ou à Strasbourg. Et qu'évidemment, en région PACA, c'était aussi un marché significatif d'aller faire ce type d'expertise dans des établissements. Mais évidemment, la Courte de Cassation a précisé également un point qui a un intérêt, qui est de dire, nous, nous promençons en respect du droit du travail, mais nous laissons, bien évidemment, l'opportunité à toutes les entreprises dans lesquelles on aura négocié un accord collectif sur ce sujet-là, de pouvoir continuer la prise en charge de ces expertises liées au CSEE, si c'est un accord collectif entre l'employeur et les élus du CSE. Donc, il y a heureusement un certain nombre de sociétés dont les élus ont dit, bon, nous, ça va faire partie de nos demandes, de nos discussions avec l'employeur, on accepte de laisser cette prérogative, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore des expertises liées aux établissements, mais qui sont inhérents à un accord entre l'entreprise et, enfin, la direction d'entreprise et les élus du CSEE. Voilà. Donc, nous partons maintenant sur un autre sujet qui nous concerne, c'est qu'évidemment, quand on a des consultations CSE, c'est une actualité qui a un intérêt, c'est la notion de rapport avec les salariés. Nous sommes désignés, nous, par les élus du CSEE, mais évidemment, nous travaillons in fine dans l'intérêt des salariés de l'entreprise puisque nous visons à rendre intelligents, au sens littéral du terme, la compréhension des chiffres économiques d'une société pour que les élus puissent avoir toute la possibilité de bien comprendre et de bien intégrer les enjeux économiques au sein de la société. Le CSEE est un vrai pouvoir économique et social au sein d'une société, mais évidemment, comme la direction a ses experts, le CSEE doit avoir également ses experts. Et à ce titre-là, quand on a un sujet, très souvent, c'est mon cas, quand on a une situation économique, je suis amené à échanger avec le directeur commercial pour qu'il puisse me donner son sentiment sur l'évolution du marché, des ventes, avec le DRH pour qu'il puisse m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu telle ou telle position qui a été prise et quelles sont les pratiques de la société. Le directeur de la production, pour qu'il m'explique pourquoi est-ce qu'au sein de la société, il y a tel type de rythme de deux fois, de deux fois huit, trois fois huit sur le temps de travail qui a été mis en place ou au contraire qui a été annulé. Donc, évidemment que nous, en tant qu'experts, nous avons bien sûr notre connaissance, on a bien sûr les chiffres qui nous sont communiqués, mais évidemment que ça passe par l'échange. Alors, l'échange avec les élus du CSE, évidemment, c'est une logique. C'est nos clients, on échange avec eux. Échanger avec la direction, évidemment, là aussi, c'est une logique qui est non discutable, mais on a besoin d'échanger avec les salariés pour mieux comprendre les fonctions, les prévisions, les difficultés qu'il y a pu avoir au sein de la société. Et ça, c'était un point qui était non discuté. On est expert comptable, on est expert désigné par le CSE. On peut auditionner des salariés. Mais on a eu une discussion qui date de 2021, dans lequel je redonne un peu le contexte de cette actualité. Le 13 juillet 2021, le CSE recourt à un expert pour l'assister lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'employeur et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Et donc, le 22 juillet 2021, je vous rappelle qu'entre le moment où on est désigné et le moment où on adresse sa lettre de mission, on a un temps qui est extrêmement limité, qui est prévu par la loi. Donc, le 22 juillet 2021, dans les délais légaux, l'expert notifie sa lettre de mission, donc l'expert comptable. Et là, immédiatement, l'employeur saisit le tribunal judiciaire afin de faire réduire le taux journalier, le co-prisonnel et la durée de l'expertise. Donc là, encore une fois, ça arrive dans 10 % des cas, en tout cas de manière extrêmement mineure, d'avoir des sujets, des discussions avec l'entreprise. Pourquoi ? Parce que généralement, on connaît les prix normalement admis en termes de marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et à moins de mettre des tarifs jour à 1 500 euros au jour ou à 2 000 euros au jour, c'est rare d'avoir des discussions de cet ordre. Donc là, souvent, l'employeur, des fois, saisit le tribunal judiciaire pour montrer qu'il n'est pas très content qu'il ait eu cette expertise, pour ralentir un peu les process et pour donner un signal au CSE qui est de dire, bon, si vous vous amusez l'année prochaine encore à désigner un expert, c'est votre droit, mais on va vous mettre un peu le bâton dans les roues. Donc, c'est un peu le message qui est souvent donné. Donc, le 22 juillet 2021, l'expert, ce n'est pas mon cas, notifie sa lettre de mission. L'entreprise saisit le tribunal judiciaire, alors pas du tout sur cette histoire d'audition, mais sur la notion de coups prisionnels, de durée à l'expertise. Il estime que la durée à l'expertise est trop longue. Dans la plupart des cas, il est limité à deux mois, vous savez, par la loi Macron. Et l'expert demande qu'il soit fait injonction à l'employeur de lui permettre de mener des entretiens avec les salariés. Et donc, c'est censé être un sujet parmi les sujets d'avoir la capacité de mener des entretiens avec les salariés, puisqu'on est dans une démarche conflictuelle où l'employeur, grosso modo, dit non à tout. Je ne veux pas te payer. Je ne veux pas que ça dure autant de temps. Et je ne suis pas d'accord avec ton tour journalier. Et je ne te donne pas l'autorisation d'aller auditionner les salariés. Donc, le sujet qui n'était pas un sujet jusqu'à maintenant rentre dans le débat et le tribunal judiciaire rejette la demande de l'expert. On s'attend que l'employeur s'est opposé aux entretiens menés par l'expert avec les salariés d'entreprise. Il juge donc que l'expert n'a pas le droit de mener des entretiens litigieux. Le nombre de jours prévus pour l'expertise peut, par conséquent, être réduit. Donc, évidemment, si je dois, moi, là, je suis désigné sur une mission, on a 43 salariés. Les élus m'ont demandé instantanément de mener cette phase d'audition avec la plus grande attention parce qu'il y a un certain nombre de problématiques qu'ils m'ont expliquées. Évidemment que cette phase d'audition, elle n'est pas obligatoire, encore une fois, mais elle est très consommatrice de temps. Donc, réduire le temps d'audition, c'est réduire la durée de l'expertise pour l'employeur, c'est aussi à dire le coût portément, puisque je rappelle que c'est l'employeur qui est payeur, même si le donneur d'ordre, c'est le CSE. Donc, il a tout intérêt à contester ces auditions, non pas parce qu'en général, il aura peur qu'on découvre quelque chose d'incroyable, mais parce que pour lui, c'est une question du coût et de durée, tout simplement. Alors, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, puisqu'il y a une discussion qui va jusqu'en Cour de cassation. Il rappelle l'article L23 1583 du Code du travail, selon lequel l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle juge que l'expert comptable désigné dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale ne peut pas procéder à l'audition de certains salariés de l'entreprise qu'à la condition unique et expresse d'obtenir l'accord de l'employeur et des salariés concernés. Alors, avoir l'accord des salariés concernés, j'ai envie de vous dire, ça semble à peu près légitime, évidemment, parce que personne ne peut forcer un salarié à venir être auditionné. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'experts, à ma connaissance, personne qui n'ait jamais forcé un salarié à venir à une audition. Il le propose, mais le salarié dispose. Mais par contre, le fait est que jusqu'à maintenant, on n'avait pas à demander l'accord express de l'employeur. Et là, avec cette décision du 28 juin 2023, on n'est forcément plus réduit puisqu'il est assez aisé pour l'employeur de venir dire, oui, mais là, vous comprenez bien que ça va désorganiser l'entreprise, que ça va être très consommateur de temps, etc. Alors, évidemment, tout ce que je vous dis, nous sommes experts comptables et des fois, nous sommes experts comptables des CSE, des fois, nous sommes experts comptables de la direction. Et bien sûr, on l'appréhende des deux côtés. Des fois, nous, on est consulté par la direction qui nous dit, le CSE me dit ci ou ça, quels sont mes droits, quels sont mes prérogatives. Donc, cette information, elle va aussi bien nous servir, cette actualité côté direction que côté élu du CSE. On va nous dire, monsieur l'expert, est-ce qu'on me dit que l'expert ne peut pas auditionner librement les salariés ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est n'importe quoi ? Donc, encore une fois, nous, nous sommes experts comptables au sens large du terme. Donc, nous avons, mis à part quelques cabinets qui ne font que l'expertise pour les élus du CSE, on connaît les trois grands mastodontes de notre profession, mais dans beaucoup de cas d'expertise comptable à taille humaine, nous sommes amenés à aussi bien conseiller les élus du CSE, pas au sein de la même entreprise, je n'ai pas besoin de le dire, mais dans d'autres dossiers, nous sommes aussi experts comptables à la société. On vient nous dire, mais en fait, monsieur l'expert comptable, madame l'expert comptable, est-ce qu'on est bien fondé ? Et quand on vient me dire ceci ou cela, donc évidemment que cette actualité peut nous servir à double sens. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser les questions-réponses écrites si vous avez des points sur telle ou telle actualité ou telle précision, c'est avec bonheur que j'y réponds au fur et à mesure. Et là, nous allons sur une actualité qui est l'actualité de la SCRD. Alors, on va déjà rappeler ce que c'est. Alors, on a bien sûr la chance d'avoir une excellente commission au sein du conseil régional PACA dans le domaine de la partie durabilité, responsabilité politique environnementale et gouvernementale. Et nous avons aujourd'hui un sujet qui vient à nous, qui est la Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est ce qu'on appelle, c'est l'acronyme du CSRD et qui est une sorte de tournoi majeur du reporting extra-financier. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on est expert comptable. Jusqu'à maintenant, on était expert comptable des chiffres de la vie économique de l'entreprise en disant, écoutez, aujourd'hui, nous avons dépensé temps, nous avons appris ces temps et notre marge est de temps et notre masse salariale coûte le temps. Notre investissement, c'est ça. Notre position trésorée, c'est ça. Notre endettement, c'est ça. Ça, c'était nos missions traditionnelles qui sont toujours là, bien évidemment, mais qui étaient la vision de l'expertise comptable, de l'historique, du chiffre. Maintenant, et ce n'est pas récent, ça doit dire un certain nombre d'années, nous avons évidemment des notions de mesure, de durabilité, d'impact environnemental, de sujets qui se rattachent à la notion extra-financière. Et on se rend compte, alors évidemment, aussi bien en tant qu'expert comptable que le commissaire au compte, vous avez tous été sensibilisés aux nouvelles missions qui s'offrent à nous, on a de plus en plus une notion où on ne devra pas uniquement mesurer les chiffres comptables, mais également notre track record, nos performances de nos clients sur la partie extra-financière. Et ça s'inscrit dans le cadre de la déclinaison du pacte vert européen. Donc, on vient de sortir des élections du Parlement européen, donc on est encore un peu dedans. Donc, dans le cas de cette déclinaison du pacte vert européen, eh bien, il y a cette directive-là, CSRD, qui vient prendre la place de la directrice relative à la DPF, qui rend les obligations plus précises et plus continentes dans le domaine de l'entreprise, au départ, qui nous dit, ben voilà, vous devez, pour un certain nombre de points, bien sûr, mesurer tous les chiffres économiques de la société, mais vous devez aussi mesurer l'empreinte carbone. Vous devez également mesurer la notion de durabilité des produits que vous allez produire. Vous allez mesurer un certain nombre d'éléments pour comprendre comment l'entreprise s'inscrit dans une politique environnementale et dans des actions qui se veulent participer à ces obligations et à ces opportunités de durabilité. Et de facto, eh bien, quand on dit qu'on donne des obligations à des entreprises, il faut bien quelqu'un, une personne qui soit amenée à les mesurer. Et le professionnel qui est amené à mesurer ces chiffres-là et ces reportings extra-financiers, eh bien, tout naturellement, ça a été l'expert comptable qui a été le professionnel de circonstances et d'évidence pour mesurer ce type de performance extra-financiers. Alors, beaucoup de consœurs et de confrères ont commencé par dire, bon, ça ne nous concerne pas, c'est pour les grandes entreprises. Moi, je n'ai pas la taille de société qui a des obligations d'établir ce type de reporting. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment toutes les PME, et même dans certains cas, les TPE, sont amenées à devoir répondre à des appels d'offres, à devoir répondre à des cahiers des charges d'entreprises parce qu'ils vendent à la grande distribution, parce qu'ils vont être amenés à vendre à des marchés, des collectivités publiques, même si c'est des entreprises dans le domaine du BTP, qui n'ont pas forcément 700 salariés et qui ne font pas 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais tous ces gens-là, eh bien, quand ils ont un cahier des charges, on vient à leur dire, et au fait, dans le cahier des charges, vous allez déposer vos trois derniers bilans et comptes de résultats, mais également, vous allez nous déposer votre reporting extra-financier. Alors, les entreprises sont toujours un petit peu surprises, en disant, mais attendez, moi, je n'ai pas d'obligation de mesurer ça. Je suis une petite entreprise. Je n'ai pas de département qui se rattache à la notion de durabilité environnementale. On me dit, bon, OK, mais vous ne pourrez pas rentrer dans le cadre de cet appel d'offres, parce que nous, chez nous, vous, vous n'êtes pas éligibles, mais chez nous, nous considérons que c'est un critère qui est important pour notre niveau d'analyse et de contrôle des éléments extra-financiers. Et c'est à ce titre-là, donc je vais répondre à la question qui m'est posée, que la notion de CSRD a été mise en place. Et le lien, évidemment, avec notre webinaire, imaginez bien, ce n'est pas d'évoquer ce sujet, c'est de dire qu'à ce titre-là, on a considéré que le CSE devait être également un sujet pour les CSE, et donc, évidemment, aussi pour des missions d'expertise qui se rattachent à ce sujet-là. Alors, ce n'est pas une expertise légale pour répondre à la question « Est-ce qu'il y a une mission prévue pour l'expert CSRD, pour le CSE ? » Alors, ce n'est pas aussi précis que les missions que l'on a en expertise légale, mais on peut, bien évidemment, et j'ai presque envie de vous dire, on doit être assisté pour ce type de mission-là par un expert, dans 99 % des cas, un expert comptable, mis à part s'il y a une technicité particulière sur laquelle on doit avoir des sapiteurs, donc dans lequel les élus du CSE doivent s'assurer que l'information qui est délivrée par la société en termes de CSRD est une information qui est pertinente en termes de durabilité, au même niveau d'ailleurs que l'information financière, et ça doit être un outil d'analyse et de décision à la fois pour les investisseurs, mais aussi pour nos propres clients, les propres clients de l'entreprise qui doivent avoir accès à ces informations-là. Alors, encore une fois, il y a la catégorie d'entreprises qui ont l'obligation de les produire, ça, bien sûr, on n'apprend rien, sauf que là, avec cette décision-là de 2024, on comprend que là, le CSE a une mission d'analyse et une mission de contrôle de la mise en place de ces reportings extra-financiers, donc on va les expertiser de la même manière qu'on expertise l'information financière ou la partie sociale, mais également, on a aujourd'hui un sujet dans toutes les entreprises qui n'ont pas l'obligation de le faire, mais par contre, si on est aujourd'hui une entreprise qui ne produit pas ce type de reportings extra-financiers, mais qui est dans des marchés qui exigent et qui demandent ce type d'informations-là, il est du devoir, je n'ai pas dit de l'opportunité, du devoir du CSE de se mobiliser pour dire, hey, nous, on n'a pas l'obligation légale, mais aujourd'hui, on met en difficulté la vie d'entreprise et donc le futur de l'emploi de nos salariés si cette prérogative n'est pas mise en place et nous, on désigne un expert à ce titre-là pour pouvoir s'assurer que nous faisons un reporting extra-financier qui soit pertinent. Donc, la CSRD, c'est un levier potentiel de changement pour les entreprises, mais c'est également un sujet qui concerne pleinement le CSE et donc les experts du CSE et la loi prévoit, donc ce n'est pas une simple prérogative, que le CSE devrait être informé et consulté, ça veut dire qu'on doit présenter les éléments au CSE qui doit se réunir et qui doit donner un avis pertinent sur le fait qu'on soit en ligne ou pas avec ce qui est dans l'intérêt de la société et évidemment, pour ce faire, les CSE qui ne sont pas des spécialistes non plus du reporting, déjà en général, mis à part quelques CSE, mais surtout du reporting extra-financier, eh bien, devra solliciter un expert afin que l'on puisse avoir ce type d'avis. Alors, évidemment, question importante, qui paye l'expert, ne pose pas une consoeur ou un confrère, le fait est que là, sur ce schéma-là, ça rentre dans le cadre du budget de fonctionnement du CSE, ce n'est pas l'expert légalement qui est payé par l'employeur, quoique ça n'est évidemment pas interdit puisque nous, on a un certain nombre de CSE qui, en fait, demandent à l'employeur, à la direction, de financer ou de co-financer cette expertise en disant nous-mêmes, nous ne pouvons pas être les spécialistes de ci ou de ça, il faut nous assister pour ce financement et je dirais, dans la moitié des cas, ça fonctionne assez bien, la direction est d'accord puisque à travers cette expertise, ils vont tirer eux-mêmes un certain nombre de positions et d'engagements, mais à côté de cela, ce type d'expertise, de la même manière que beaucoup d'expertises qui ne sont pas d'expertises légales, qui sont d'expertises contractuelles, eh bien, sont financées dans le budget de financement, de budget de fonctionnement, pardon, et il faut savoir quand même une chose, c'est que dans la majeure partie des cas, on se retrouve avec des CSE qui, à force d'aller chercher du co-financement employeur, se retrouvent avec des budgets de fonctionnement qui sont loin d'être ridicules et qui, à ce titre-là, permettent très largement de financer ce type d'expertise et moi, je sais que pour ma part, sur ce type de mission-là, bien sûr, à les chiffres, on est censé connaître un peu, mais on n'a pas la forte expertise toujours dans le domaine de la durabilité et de la partie environnementale, soit je m'associe à une consoeur ou à un confrère qui a une compétence particulière dans le domaine, soit je vais aller chercher des sapiteurs, des gens qui ont une expertise particulière dans ce domaine et on présente une sorte de binôme pour faire ce type d'expertise-là. Encore une fois, à la fois, évidemment, ce n'est pas une mission qu'on a tous les jours, mais en même temps, on peut dire que c'est très peu d'intervenants, très peu d'experts qui proposent ce type de mission-là, donc du coup, ça a un vrai intérêt aussi sur le plan économique. On passe sur un tout autre sujet qui a également fait beaucoup couler dents, qui est la notion d'optimisation fiscale, qui n'est pas censée dans notre jargon être un gros mot, optimiser fiscalement, ça n'est pas frauder, et partage de la valeur, comment le CSE protège, la participation des salariés. Alors, évidemment, c'est un sujet, pourquoi ? Parce que moi-même, je l'ai lu sur un certain nombre de sociétés en étant experts CSE où on a des sociétés qui sont en France, mais qui ont leur maison mère, mère tout à fait légale, il n'y a aucun sujet de ce point de vue-là, aux Pays-Bas, au Luxembourg, ou dans d'autres pays d'Europe ou en dehors de l'Europe, dans lequel, en Irlande, on a des problématiques puisqu'en fait, on se rend compte que la participation, je vous rappelle que la participation en fait partie des expertises aussi qui sont dédiées aux experts comptables, on peut demander, les élus peuvent demander à tout moment de désigner un expert se rattachant au contrôle de la participation, donc à ce titre-là, nous avons une prérogative sur ce type de mission dans laquelle on nous demande de contrôler que le calcul de la participation a été pleinement et de manière justement calculée. Donc à ce titre-là, on a déjà ce type de mission de très longue date, mais là, on a eu une ouverture récente en termes d'actualité dans laquelle les décisions récentes ont laissé préciser qu'évidemment, cette notion de partage de valeurs au sein des participations devait être renforcée et qu'à ce titre-là, on doit à date avoir une vision qui est un petit peu plus d'investigation, on va dire ça comme ça, pour les experts du CSE sur les points qui pourraient venir réduire fortement évidemment le bénéfice puisqu'un des agrégats essentiels à la participation, c'est évidemment le bénéfice et qui serait une manière de transférer des bénéfices en dehors du territoire français parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sociétés européennes qui n'ont pas les mêmes réglementations européennes ou en dehors de l'Europe sur la participation, donc la tentation est grande de réduire le bénéfice en France non pas uniquement pour une question d'impôt société puisqu'on se rend compte qu'en Europe, à quelques exceptions près, on est tous à peu près à un niveau d'imposition qui est plus ou moins identique, mis à part encore une fois quelques cas particuliers, donc on ne va pas faire cette politique-là pour payer 21% au lieu de 25% ou 23% au lieu de 25%, mais plutôt dans un schéma où la participation représente dans certains cas de groupes européens ou extra-européens un coût significatif. Et donc, si on est une société qui a son siège social dans un pays où il n'y a pas de participation ou en dehors de l'Europe où cette participation n'a jamais existé, eh bien, la tentation est grande de facturer ce qu'on appelle des management fees, donc des facturations de groupes, de facturer des prix de transfert qui ne sont pas tout à fait normés. La notion de prix de transfert, c'est le milieu d'un webinaire dans la partie d'ailleurs internationale parce que je suis vice-président de la Commission internationale, donc c'est la notion de prix de transfert, c'est s'assurer qu'on facture le juste prix d'un pays à un autre pour pas que le bénéfice soit de manière illégale affectée. Dans un pays, on paye moins d'impôts que d'autres, donc des prix de transfert qui ne soient pas corrects, des management fees qui soient un petit peu chargés, et donc à ce titre-là, le but du jeu, c'est de s'assurer que la valeur ajoutée qui est positionnée dans la participation soit justement affectée à un résultat français et donc qu'on ne rende pas exsangue la participation française par des manœuvres entre guillemets illicites ou injustifiées et qu'on se retrouve avec une position où les élus du CSE soient en capacité de dire aux salariés qui les ont désignés nous avons fait un contrôle de la participation et nous avons désigné un expert. Alors certains élus, encore une fois, sont nouvellement désignés. Je rappelle qu'évidemment, il y a une forte rotation dans les élus du CSE que beaucoup d'élus du CSE n'ont aucune connaissance, non pas qu'ils ne soient pas aussi intelligents que l'élu précédent, mais tout simplement parce que c'est la première fois. Ça arrive très souvent qu'il y ait une large part des élus du CSE qui sont élus et désignés pour la première fois et qui ne connaissent pas leurs prérogatives. Ils savent qu'ils doivent tenir des comptes, ils savent qu'ils peuvent donner des budgets pour des allocations sociales et culturelles, ils savent qu'ils ont un budget de fonctionnement. Les choses essentielles, ils les savent, mais par contre, savoir qu'ils peuvent désigner un expert pour faire un diagnostic économique et financier, un expert pour la politique sociale, nommer un expert quand il y a une procédure d'alerte, quand on pense qu'il y a un risque imminent qu'il peut avoir au sein de l'ASTE et que là, dans quelques semaines ou quelques mois, on va être en phase, on va devoir licencier du personnel. Quand on est nouvellement élu, on n'a pas ce niveau de connaissance et à ce titre-là, c'est à nous aussi de prêcher et de prôner la bonne parole et la bonne connaissance pour les élus et faire en sorte qu'on puisse leur dire, mais vous savez, si vous le souhaitez, vous avez cette prérogative, vous pouvez désigner un expert. Dans ce cas-là, la partie contrôle de la participation aura, avec l'actualité récente, une opportunité d'investiguer de manière un peu plus détaillée que ce qu'on avait jusqu'à maintenant sur cette notion de prix de transfert, management fees ou de politique, on va dire, d'optimisation fiscale afin de s'assurer que la participation revienne pleinement et de manière juste dans le cadre de la politique gouvernementale qui a eu lieu jusqu'à maintenant mais qui est historique, qui date des années 50, donc ce n'est pas récent sur la notion de partage de la valeur ajoutée mais vous l'avez bien sûr constaté vous-même, de plus en plus, les décisions au sein de l'Assemblée nationale, c'est le partage de la croissance, c'est le fait de positionner des incentives comme on dit en anglais mais des motivations pour l'intéressement qui n'est pas une obligation légale mais une opportunité et sur la participation. Donc, à nouveau, sur cette activité, plus d'opportunités pour nous en tant qu'experts d'intervenir sur ce contrôle de la participation notamment sur cette notion de politique fiscale. Alors, une question qui revient assez souvent et qui a été illustrée par une actualité, c'est quelle est la périodicité des réunions du comité social d'entreprise ? Alors, c'est vrai qu'en fait, on a aujourd'hui souvent des questions du type je viens d'être élu du CSE ou je suis le président du CSE, donc comme je disais, l'employeur est par définition à le président du CSE. La question se pose de dire aussi bien pour l'employeur, moi, les élus, ils veulent bientôt me mettre en réunion toutes les semaines ou les élus du CSE qui disent je ne sais pas combien je dois programmer de réunions au moins parce que ça se passe bien, on a une bonne relation avec l'employeur, on n'a pas spécialement besoin d'avoir beaucoup de réunions CSE parce que beaucoup de choses se traitent dans le quotidien et avec une bonne fluidité, quel est le nombre et la personnalité de ces réunions qui est obligatoire tout autant bien sûr qu'évidemment on peut faire toujours plus que l'obligation mais quel est ce seuil-là ? Alors évidemment la réponse elle est simple, si l'entreprise emploie 300 salariés ou plus, le CSE, le comité social d'entreprise doit être réuni par l'employeur au moins une fois par mois. C'est une obligation légale donc on ne peut pas y déroger. Je rappelle aussi que la direction a la capacité de déléguer la présidence du CSE donc très souvent d'ailleurs dans les entreprises ce n'est pas le président de la société qui est le président du CSE mais souvent là où le DRH ou là où le directeur financier ou le secrétaire général de la société qui a la délégation d'ailleurs ça a ce titre-là que quand des fois il y a un peu de tension au sein d'un CSE et qu'on veut un peu embêter la direction ou quand on veut au contraire prévenir au niveau de la direction des sujets s'il y a un conflit avec le CSE on doit s'attacher à faire en sorte que cette délégation soit formalisée soit écrite c'est important de le rappeler parce qu'on ne peut pas avoir de délégation informelle sur la présidence du CSE c'est une petite parenthèse mais c'est un petit tip ce que je vous donne soyez très vigilants sur cette notion-là parce que quand on a des litiges avec un CSE ou quand le CSE va rentrer en discussion et en litige parce qu'il y a un point de contrariété avec la direction la question qui tue c'est est-ce que vous avez une délégation formalisée non vous n'avez pas la capacité de siéger donc on vous demande de ne pas intervenir au sein du CSE donc c'est une question de formalisme mais on est là aussi pour s'assurer que le formalisme est bien respecté dans les entreprises de plus de 300 salariés c'est une fois par mois et dans les entreprises de moins de 300 salariés le minimum c'est une réunion tous les deux mois donc on ne peut pas lutter contre ça ça veut dire que nous côté CSE on peut très bien solliciter plus de réunions on peut dire moi compte tenu de la densité de tous les sujets des fois on a des ordres du jour on a 30 points dans les CSE donc pas besoin de vous dire que 30 points on y tient toute la journée donc il y en a qui disent nous compte tenu de la densité des points à voir on me demande une réunion non pas tous les deux mois mais tous les mois si j'ai moins de 300 non pas tous les mois mais tous les 15 jours si j'ai plus de si j'ai plus de 300 salariés alors là c'est à ce titre là que l'actualité d'ailleurs s'est portée c'est la discussion qui a eu lieu auprès du conseil prud'hommage du CPH en disant est-ce que oui ou non je suis amené à légalement accéder à la demande des salariés et là il a été reconnu à l'employeur la possibilité de réunir le comité au-delà de la possibilité minimale obligatoire alors c'est ce qu'on appelle les réunions extraordinaires donc à bien différencier quand on a un procès verbal si on est en réunion ordinaire donc dans la périodicité prévue par la loi ou extraordinaire mais on rappelle qu'il est également parmi aux élus du personnel de provoquer la tenue de réunion supplémentaire dans la limite d'une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques obligatoires ça veut dire que si par exemple c'est le cas que je vous donnais on a une périodicité légale de deux mois au bout d'un mois on peut dire l'élu peut solliciter une réunion extraordinaire mais si c'est au-delà d'une réunion de plus que la périodicité obligatoire et bien l'employeur peut dire non désolé je n'accède pas à cette demande de réunion extraordinaire et à l'inverse de la même manière l'employeur a la possibilité de réunir au-delà de la partie d'un minimum obligatoire une réunion extraordinaire mais dans les mêmes tenants c'est-à-dire pas plus qu'une de plus on parle d'obligatoire quand c'est en accord entre le CSE et l'employeur on peut bien sûr en faire une tous les jours si on a envie mais en tout cas ce n'est pas le cas concernant la partie purement légale alors un point aussi qui est important c'est cette notion des fois qui est un peu confuse entre représentant syndical délégué syndical élu du CSE donc est-ce que moi je peux être un représentant syndical au sein du CSE on sait qu'au sein des CSE il y a des représentations syndicales est-ce que qui peut être désigné à ce titre-là alors l'actualité 2024 a permis de repréciser un certain nombre de points alors déjà qui peut désigner un représentant syndical au sein du CSE les conditions à remplir pour désigner un représentant syndical au sein du communauté sociale entreprise varient en fonction de l'effectif d'entreprise donc déjà pour répondre à cette question-là il faut déjà répondre à la précédente question qui dit quel est l'effectif associé alors l'échéation distingue en fait deux cas vous verrez que ce chiffre de 300 évidemment vous verrez vous le savez déjà pour la plupart et bien sûr un chiffre qui permet de passer d'une obligation à une autre on distingue les entreprises qui ont un effectu inférieur à 300 et celles qui en ont plus dans les entreprises de moins de 300 salariés un syndicat ne peut désigner que son délégué syndical pour le représenter au comité social d'entreprise donc pas de représentant syndical mais un délégué syndical ça ce sont pour les entreprises de moins de 300 salariés ça veut dire que si on est nous-mêmes des fois les conseils d'une direction qu'on a une entreprise qui a moins de 300 salariés dans lequel on a des élus qui nous disent ben voilà on a aujourd'hui un délégué syndical et on a eu la désignation d'un représentant syndical et bien on dira la réglementation l'a précisé récemment on ne peut pas le syndical ne peut pas déléguer de représentant syndical mais uniquement un délégué syndical alors vous allez me dire quelle différence ben la différence elle est notable puisque évidemment c'est une question de délégation c'est une question de prérogative et c'est aussi souvent une question d'immixion au sein de la société que de considérer qu'un représentant syndical a accès ou pas aux décisions et aux délibérations au sein du CSE donc la direction en général autant le délégué syndical qui est interne dans l'entreprise ben ça va bien autant quand c'est un représentant syndical c'est un peu plus compliqué alors ça ça implique donc que pour pouvoir avoir un représentant syndical au CSE le syndical doit remplir les conditions pour désigner un délégué syndical c'est-à-dire qu'il doit être représentatif avoir une section donc cadre non cadre ouvrier agent de maîtrise etc donc on doit il doit être le délégué syndical doit être alpha représentatif avoir une section syndicale c'est-à-dire au moins deux adhérents dans l'entreprise ça veut dire que par exemple si moi je suis je veux être un représentant syndical mais que dans le collège cadre j'ai un seul salarié je ne pourrais pas avoir un représentant syndical qui soit du collège cadre donc tout ça est un peu technique mais c'est important en tout cas de savoir qui est présent et où de la même manière donc un petit mot pour saluer Mohamed également et alors tous les syndicats peuvent déléguer un représentant syndical c'est une question qui m'est posée enfin tous les syndicats inscrits au sens légal du terme donc vous savez qu'en fait on ne peut pas se déclarer être un syndicat comme ça on doit être dans le cadre d'une déclaration dans laquelle le ministère du travail liste l'ensemble des syndicats agréés tout simplement non pas parce que ça plairait ou pas d'avoir tel ou tel syndicat mais c'est simplement une question de critères d'éligibilité et de contrôle évidemment puisque les syndicats ont un certain nombre de prérogatives mais des devoirs également en termes de représentativité est-ce que le syndicat a ce minimum de représentativité est-ce qu'il a il est dans une action de transparence sur l'ensemble de ses comptes également il y a tout un tas d'éléments et donc un syndicat ne peut pas s'auto-déclarer autrement que par le recensement du ministère du travail donc évidemment que si nous on a ce sujet au sein de notre société et bien il est facile de contrôler sur le site du ministère du travail si le syndicat est un syndicat déclaré ou si c'est un syndicat entre guillemets informel et à ce titre-là n'a pas ni la prérogative ni la capacité de pouvoir intervenir en termes de représentation syndicale alors une question aussi extrêmement pratique pratico-pratique c'est sur ces élections du CSE vous savez que ces élections du CSE il faut être vigilant aussi bien si on est dans le schéma de la direction que si on est sur le schéma de l'expertise du CSE on doit absolument être sensible au fait qu'on respecte le calendrier des élections du CSE puisque comme je vous l'ai dit on est à double enceinte concernée soit en tant qu'expert du CSE soit le président du CSE qui est l'employeur donc la société est bien évidemment en porte-à-faux vis-à-vis de l'inspection du travail s'ils n'ont pas organisé avec les élus et correctement au sens légal du terme des élections au sein du CSE donc il arrive très souvent dans nos entreprises dès qu'il y a 50 salariés en tout cas moi c'est dans le cas dans mon portefeuille expertise comptable quand il y a plus de 50 salariés et bien il n'y a pas systématiquement un CSE qui est désigné tout simplement par faute de candidat il y a plein de gens qui disent bon là moi le CSE on s'en prend un peu plein la tête ça demande du travail au-delà des heures de délégation ça demande la mobilisation ça nous met en porte-à-faux vis-à-vis de la direction ça va peut-être freiner mon ascension sociale je ne sais pas donc il y a beaucoup de préjugés à tort ou à raison et donc le fait est qu'on se retrouve souvent avec des élections qui ne se réalisent pas par la direction pourquoi ? parce qu'en fait ils disent ça ne sert à rien parce que personne ne se présente personne n'est jamais venu me dire qu'il souhaitait être élu du CSE et quand je pose la question à la cantonnade nous on est 60 salariés on se connaît tous tout le monde dit moi c'est à ce je m'en fiche l'entreprise fait un certain nombre d'actions sociales pour les fêtes de Noël pour la fête des mères pour la rentrée scolaire etc. donc finalement on n'en a pas vraiment besoin alors à ce titre-là n'oublions pas que c'est à l'employeur que vient cette responsabilité et c'est ce qu'a précisé une décision récente de mars 2024 qui est de dire en cas de renouvellement ou en cas d'élection visant à créer un CSE quand c'est la première fois et bien on doit absolument évidemment c'est comme pour les élections du personnel rédiger un procès verbal de carence et là à ce titre-là quand il y avait un renouvellement du CSE la croyance c'était que c'était le CSE historique qui devait rédiger un procès verbal comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de réunions du CSE ou tout simplement c'est le secrétaire du CSE qui est en charge de la rédaction des procès verbal et à ce titre-là l'employeur disait comme c'est au CSE de rédiger ce procès verbal de balle-là et bien de la même manière si on n'arrive pas à organiser si on organise plutôt ces élections-là mais que personne ne se présente c'est aussi au CSE historique de rédiger ce procès verbal de carence donc quand ils ont un contrôle de l'inspection du travail ils se déchargent en disant c'est aux élus du CSE historique de dresser ce procès verbal alors la réglementation a rappelé que c'est bien à l'employeur et uniquement à l'employeur pas de manière conjointe qu'incombe cette responsabilité la rédaction du PV de carence c'est un moyen pour l'employeur de prouver officiellement qu'il a respecté ses obligations et que l'absence de CSE ne peut ainsi lui être imputée c'est très important en termes de responsabilité et nous en tant qu'experts comptables encore une fois on est bien sûr expert comptable des CSE dans certains cas mais de la direction assez souvent on doit le vérifier et le procès de la balle de carence récemment établi n'empêche cependant pas l'employeur d'organiser de nouvelles élections c'est-à-dire que si moi par exemple j'ai constaté que personne se présentait en septembre 2023 rien ne va m'empêcher de renouveler cette demande d'élection qui doit être organisée et à ce titre-là on doit bien évidemment être en capacité de pouvoir justifier que précédemment quand c'était le calendrier légal et bien on a été en capacité de rédiger ce procès de la balle de carence et de pouvoir le justifier si nous avons le moindre contrôle ou le moindre litige sociale ou avec bien sûr l'inspection du travail alors un point qui est important c'est malheureusement dans un climat économique qui est un petit peu compliqué on va dire ça comme ça c'est quel est le rôle du CSE dans un PSE alors on a eu alors ça c'est une question qui est générale mais on a eu un point d'actualité récent sur ce point-là donc le plan de sauvegarde d'emploi ce qu'on appelle le PSE ça vise bien évidemment à présenter un plan de licenciement collectif lié à un devoir de restructuration au sein de la société et on est bien sûr très souvent amené à être sollicité que ce soit côté direction mais aussi en termes d'expertise sur ce titre-là je rappelle que la nomination d'un expert dans un PSE n'est pas une obligation c'est une prérogative qui est dédiée aux élus du CSE donc le CSE peut être désigné dans ce cadre peut désigner dans ce cadre-là un expert donc il y a un process qui est assez assez classique le CSE doit poser un certain nombre de questions à l'initial avant même de désigner un expert à la direction la direction apporte un certain nombre de réponses et à la lecture de ces réponses-là donc j'insiste ça ne se fait pas à la première réunion je nomme un expert il y a la phase zéro on appelle comme ça de ces échanges dans lesquels la direction dit tiens moi je vais être amené à mettre en place certainement un PSE ce titre-là c'est de se dire qu'on va devoir donc être en place dans le cadre d'un processus où comme vous le savez le PSE c'est justifié aussi les raisons et les critères qui font qui nous amènent à licencier un certain nombre de fonctions donc évidemment quand on parle de PSE on ne va pas le désigner monsieur A ou madame Y on va expliquer pourquoi économiquement l'entreprise est amenée à mettre en place ce PSE donc là l'expert jugera d'ailleurs si c'est opportun ou pas opportun justifié ou injustifié et on va expliquer les fonctions qui à l'issue de cette analyse sont proposées en phase de licenciement et également les actions de reclassement d'accompagnement d'aide à la création d'entreprise ou de reclassement au sein du groupe je ne sais pas mais en tout cas qui sont apportées aux salariés donc à ce titre-là on a l'annonce à la phase zéro les élus du CSE posent un certain nombre de questions ils jugent de la personne de ces questions et là désignent pour la phase 1 un expert qui va être en charge d'analyser le cahier des charges de ce PSE et donner une analyse critique alors évidemment le but du jeu pour l'expert désigné l'expert comptable bien sûr au sein de cette commission c'est autant que faire se peut d'avoir une analyse intelligente pour pouvoir dire écoutez moi c'est des cas qui arrivent bien sûr assez souvent dès qu'on a l'expertise de personnes on ne comprend pas parce que là vous nous expliquez que vous voulez arrêter telle activité parce que telle activité est déficitaire donc vous licenciez telle personne telle personne qui telle fonction pas telle personne au sens nominatif pardon vous voulez supprimer telle ou telle fonction on comprend mais là par exemple ce comptable qui s'occupe du recouvrement lui il occupe 10% de son temps dans cette activité 90% de son temps il fait du recouvrement sur les autres business units sur les autres activités que vous ne supprimez pas donc l'expert dans son rapport va essayer d'expliquer pourquoi dans certains cas ça n'a pas de sens pourquoi ça n'est pas cohérent pourquoi est-ce que supprimer par exemple aussi cette activité dans certains cas on peut même arriver à fortement réduire voire même dans des cas assez extraordinaires annuler cette proposition de PSE si on arrive à démontrer que les raisons ne sont pas justifiées que même si les raisons sont justifiées quand on propose 83 licenciements nous on arrive à justifier que seulement 74 ont un sens si on est sur les fondamentaux expliqués par la direction donc évidemment que ça peut avoir un vrai impact en termes d'emploi puisque de par l'intervention d'un expert du PSE qui lui va analyser les chiffres le contexte les fonctions aussi au sein de la société on peut être amené à sauver neuf emplois et neuf emplois c'est souvent neuf amis donc c'est autant que faire se peut bien évidemment parce que on sera à l'écoute de toutes les raisons qui sont amenées à mettre en place le PSE peut-être que le PSE est justifié peut-être que l'expert va dire oui effectivement je comprends on est très déficitaires et évidemment on ne veut pas s'opposer coûte que coûte forcément à des licenciements puisque dans certains cas licencier 5 personnes ça peut être préserver 40 personnes en face et ne pas amener 50 personnes à l'abattoir un an après il est des fois opportun et productif de dire on pense que c'est intelligent de licencier ces 5 personnes là même si ça fait bien sûr toujours de la peine mais en tout cas l'expert ne va pas coûte que coûte quoi qu'il vienne se poser à des licenciements il va s'assurer qu'il y a une certaine logique et là à ce titre là et bien on a souvent des missions d'expertise dans le cadre du PSE et notre objectif bien sûr c'est de déposer un rapport qui à la lumière des échanges du cahier des charges de l'analyse fonctionnelle va nous permettre de pouvoir déposer un rapport qui va peut-être soit validé ou invalidé ou invalidé partiellement telle ou telle action et dire par exemple pour la sauvegarde de l'emploi nous on estime que oui effectivement telle et telle fonction doivent être supprimées mais si j'analyse l'activité qui reste rentable et bien on a un plan de recrutement prévu sous 6 mois de 3 personnes et il serait beaucoup plus opportun de pouvoir après un plan de formation établi migrer ces personnes-là de ce département à tel autre département et ainsi préserver l'emploi et amener les gens vers cette unité qui elle reste lucrative pour la société donc cette notion de sauvegarde d'emploi ça veut pas vouloir dire systématiquement et quoi qu'il advienne on va lutter systématiquement contre tous les licenciements mais le faire de manière évidemment intelligente c'est ce qu'on nous demande et intègre et en pleine conscience évidemment d'apporter des préconisations qui sont productives et utiles dans l'intérêt de la société mais de l'ensemble des salariés et dans certains cas n'oublions pas parce que des fois on a tendance à l'oublier on a un expert PSE côté CSE mais on a aussi des experts CSE côté direction et nous aussi de la même manière moi je vois des fois on a des sujets sur des CTO où on a des PSE et on a des fois des directions qui nous disent Gilles le CSE va avoir son expert moi je n'ai pas envie d'être au frontal sur un sujet d'échange avec l'expert du PSE toi c'est une consoeur c'est un confrère à toi on te désigne comme l'expert de la direction dans les deux cas on est payé par l'employeur et on peut échanger de manière confraternelle mais utile et productive avec les consoeurs et confrères pour dire là j'ai vu votre projet de rapport ce qu'on présente du projet de rapport je comprends ce point-là et celui-là mais là sur ce point-là je ne suis pas tout à fait d'accord parce que vous oubliez peut-être ou peut-être que ce n'est pas à votre connaissance que ce plan de formation serait trop complexe et trop coûteux à mettre en place parce que ce plan de formation c'est six mois et que notre plan de recrutement de nouvelles personnes dans un département qui reste économiquement viable c'est sous les deux mois qui viennent on a un échange qui est censé être intéressant intellectuellement constructif productif et qui nous permet d'amener aussi à la fin le meilleur éclairage côté CSE et côté direction donc évidemment que l'action du CSE dans ce cas-là dans le cas du PSE est crucial pour peser sur des projets qui sont proposés et évidemment notre but c'est de préserver l'intérêt des salariés comme je le dis assez régulièrement notre but c'est pas coûte que coûte de nous opposer au licenciement même si encore une fois chaque fois qu'on va pouvoir le faire c'est une bonne chose mais nous avons beaucoup de prérogatives en tant qu'experts du PSE on a encore trop peu de missions qui sont générées par on va dire des cabinets à taille humaine c'est bien dommage et je pense qu'on a de belles missions mais tout autant qu'on puisse bien sûr nous-mêmes être éclairés sur l'intérêt de ce type de mission sur la préservation d'entreprise côté direction ou côté CSE alors les obligations de négociation d'entreprise dans cette actualité sur ce point dans lequel on sait bien qu'on va avoir des négociations obligatoires au sein d'entreprise mais des fois on se pose la question de connaître nos obligations par rapport les blessures du CSE et donc de l'expert qui conseille le CSE sur ce point alors il y a trois points d'obligation c'est la première la négociation ce qu'on appelle les NAO sur la rémunération le temps de travail le partage et la valeur ajoutée donc chaque année on rappelle donc si vous conseille une direction rappelez-vous-en si vous êtes expert des CSE rappelez-vous-en aussi pour le préciser à vos membres qui sont les élus donc chaque année vous le savez l'entreprise doit négocier avec les représentants des salariés sur ces aspects essentiels pour assurer l'équité et le bien-être des employés donc ça veut dire que quand bien même on serait dans une position on ne changerait rien d'une année sur l'autre ces négociations doivent être ouvertes bien sûr à la rémunération mais pas que le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le partage de la valeur ajoutée on a la participation on a l'intéressement également donc tout ça doit être bien sûr extrêmement ouvert deuxième obligation c'est la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail donc ça on a tendance des fois à l'oublier cette notion d'égalité professionnelle et bien évidemment elle s'intègre pleinement dans la notion d'égalité homme-femme mais également sur la partie générationnelle est-ce qu'aujourd'hui quand on a des fois dans certains cas une politique dans laquelle dans l'entreprise on a une pyramide des âges dans laquelle on n'a quasiment pas de personnes entre 18 et 30 ans au sein de l'entreprise il y a aussi une rupture d'égalité générationnelle c'est important et puis la qualité était liée au travail avec bien sûr la partie qu'on appelait CHSCT et donc la promotion d'égalité entre hommes-femmes garantir l'environnement du travail c'est un respectueux des négociations spécifiques à ce sujet sont obligatoires à l'ensemble de l'entreprise donc on le rappelle parce que des fois on a l'impression que c'est simplement un bienfait une gentillesse de la part de la direction mais c'est une obligation d'ouvrir ces négociations sur l'égalité professionnelle et la qualité liée au travail et troisième point la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels donc là on favorise le développement professionnel des salariés on répond aux besoins évolutifs de l'entreprise des négociations sommées pour définir le parcours de carrière des perspectives d'évolution on fait tous même au sein de nos cabinets en tout cas pour la plupart des entretiens individuels au sein de ces entretiens individuels bien sûr on voit les points particuliers fonctionnels dans la relation employeur-employé mais également ces négociations permettent de mieux comprendre la cohérence donc ces trois points sont des négociations obligatoires sur la gestion de l'emploi et des parcours professionnels s'assurer qu'on donne la meilleure chance aussi au sein de nos entreprises à l'évolution professionnelle et que cette évolution professionnelle ça passe aussi par la formation bien sûr l'égalité les chances d'accéder à des emplois de meilleures qualifications mais ça passe évidemment aussi par des sujets où comme vous le constatez les CSE peuvent nous consulter pour la mise en place et des points sur ces négociations donc encore une fois ça ce sont des missions qui sont payées par le budget de fonctionnement mais qui reste tout de même le budget de fonctionnement reste tout à fait mis à part dans les tout 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 petits CSE mais quand on commence à avoir une toute petite taille de 80 salariés sans salariés on peut dégager un peu de budget sur ce point là parce qu'évidemment c'est un point qui est crucial et que des fois beaucoup d'élus ne savent pas comment l'organiser quelles sont les prorogatives on est là aussi pour les assister sur ce point de vue là et concernant ces négociations si aucun CSE n'est mis en place parce qu'il y a une carence là à ce moment là ce sont les délégués du personnel qui prennent le relais pour le suivi de ces NAO donc le CSE est bien sûr normalement pleinement impliqué mais comme le rappelle Mohamed très justement ça n'est pas le cas dans toutes les sociétés puisqu'on a rappelé que dans certains cas il y a des carences de présence de CSE et à ce titre là on est censé avoir les délégués syndicaux qui sont les interlocuteurs et si on va encore plus loin dans certains cas il y a même des carences au sein de la désignation de délégués syndicaux puisque personne ne se présente et là on est censé avoir selon le droit du travail une discussion collective directement entre l'employeur la direction et les salariés évidemment c'est très complexe puisque ça veut dire qu'on a 50, 60, 70 interlocuteurs on fait des réunions dans lesquelles on va présenter un certain nombre de propositions et on a des votes qui sont établis donc tout ça rend les choses extrêmement complexes mais si on n'a pas de CSE en général dans la plupart des cas il y a au moins un délégué syndical qui va prendre en main ou plusieurs d'ailleurs cet échange et qui va négocier avec la direction alors un point de 2024 également avec cette notion de mobilité avec cette notion d'un appareil post-Covid qui a été de dire finalement on a peut-être besoin de locaux qui sont des locaux plus petits en taille ou alors au contraire qui vont être moins coûteux à l'extérieur de la ville donc je vais déménager mes locaux et là jusqu'à maintenant c'était un sujet qui ne concernait pas directement le CSE et là à ce titre-là la jurisprudence a parlé en disant qu'on ne peut pas transférer son siège ses locaux sans avoir consulté alors je dis bien consulter le CSE ça ne veut pas dire qu'on peut s'y opposer mais ça veut dire qu'on aura 1000 projets sur la table au sein d'une réunion du CSE le CSE aura donné un certain nombre de préconisations voire même dans certains cas des certaines réserves sur la difficulté sur un point ou sur un autre ou le fait que la fonctionnalité n'est pas préservée qu'on n'a pas respecté aussi la notion de respect d'environnement de sécurité de santé au travail etc. Donc le CSE peut être amené à donner un certain nombre de préconisations avoir également toujours ses propres experts payés par le budget de fonctionnement comme la direction à ses experts payés sur le budget de l'entreprise et à ce titre-là évidemment l'employeur est censé intégrer ses préconisations ou ses points de réserve ou de restriction ou même d'opposition dans certains cas mais la loi ne prévoit pas que ça puisse être bloquant dans le process mais tout de même le simple fait d'avoir en débattre et de rédiger un certain nombre de points de présentation et de recevoir les commentaires des élus du CSE ça oblige tout de même l'entreprise à tenir compte d'un certain nombre d'avis et de positions qui sont justifiés par les élus du CSE Alors un point qui est important aussi c'est cette notion de moyens mis à disposition pour les élus du CSE on a beaucoup de points dans lesquels les employeurs ils s'en fichent un peu du CSE puis ils disent bon bah ils se réuniront dans la salle de réunion ou dans la cuisine d'entreprise ou on va leur mettre à disposition un bureau libre tel jour ou telle heure en fonction de leur demande et évidemment le conseil prud'homale et la cour d'appel a rappelé que ça ne marche pas comme ça et dire que l'employeur n'est pas libre de choisir déjà lui-même l'emplacement du local du CSE dans une espèce de petite cabane à l'extérieur complètement délabrée ou alors il ne peut pas parce que des fois il n'aura pas eu envie de faire plaisir ou par mesure presque des fois de rétorsion il va dire bah voilà je vous avais mis des locaux un peu sympa mais là ça ne se passe pas bien avec le CSE et bien là je vais te donner le local au fond à côté du local à poubelle et sois content déjà d'avoir ça alors là évidemment l'agenturant ça dit bah non c'est pas possible donc l'employeur a l'obligation de mettre un local aménagé à la disposition de l'unité sociale d'entreprise donc évidemment que de facto c'est un local qui doit être fermé qui doit être qui doit respecter la confidentialité également de la documentation ou des échanges ça peut pas être dans un espace commun de l'entreprise le choix du local relève du pouvoir d'un employeur mais il ne peut pas non plus choisir n'importe quel local ce local doit permettre effectivement communité d'exercer ses fonctions c'est-à-dire que si on n'est pas dans un local privé et bien légalement on a déjà une infraction et puis on ne peut donc pas mettre à disposition une salle de conférence quand elle sera libre ou encore une salle de réflexe toi alors je dis ça ça peut paraître le bon sens mais s'il y a une actualité de l'E4 sur le sujet c'est bien que dans beaucoup d'entreprises on considère qu'avoir un local pour un CSE c'est une perle de place c'est un coût il faut installer un bureau le fermer le dédier au CSE les y viennent qu'une fois de temps en temps c'est pas bien méchant on va leur donner accès à un bureau là ou là quand ça sera libre ou une salle de conférence ça ne marche pas comme ça et le droit du travail a précisé que ça fait partie des prérogatives des élus CSE et évidemment le choix du local ne doit pas non plus en principe permettre à un bureau d'en contrôler l'accès il ne peut pas avoir accès à ce local là et il ne peut pas donner des plages d'ouverture il doit y avoir des plages d'ouverture qui soient totales il ne peut pas dire je vous donne un local de 15h à 17h le mardi et puis c'est comme ça et c'est pas autrement évidemment la jurisprudence est venue le préciser alors souvent on nous sollicite pour dire comment ça se passe évidemment dans les activités sociales et culturelles moi je veux faire des soirées pour les salariés pour leur faire plaisir est-ce que je peux le faire évidemment j'ai bien compris qu'il y a des événements spéciaux comme les naissances les mariages les fêtes des mères des pères à Saint-Nicolas à Noël tout ça c'est pas moi qui le cite c'est le droit du travail qui le dit bien sûr et c'est surtout l'URSSAF qui le précise puisque évidemment l'URSSAF est très très sensible aux dépenses qui sont faites au sein du CSE donc il dit il y a des événements spéciaux il lit ces événements spéciaux dans lesquels on peut offrir un certain nombre de prestations aux salariés faire une soirée particulière mais évidemment si on a des soirées hors de ces événements spéciaux par exemple un cas assez fréquent un pot de départ d'un salarié tout ça se dit bon moi la direction ne fait rien pour le départ de ce salarié je vais me substituer la direction et je vais offrir une soirée pour le pot de départ d'un tel ou d'un tel ça fait partie de la cohésion sociale etc et là l'URSSAF dit oui vous pouvez le faire il n'y a pas de soucis vous allez pouvoir prendre le budget d'ASC pour pouvoir le faire mais pour nous c'est considéré comme un avantage aux salariés non exonéré de cotisations sociales et va reprendre des cotisations sociales sur ces événements si ce ne sont pas des événements listés comme je viens de le citer ce qu'on appelle ces événements spéciaux et bien c'est soumis à cotisations sociales alors c'est bien de le savoir parce que évidemment que quand on présente un budget CSE et qu'on a fait quelques soirées qui n'étaient pas éligibles et qu'on n'a pas provisionné de charges sociales je vous rappelle que le président du CSE est également responsable des comptes même si nous on est expert comptable de la direction et pas expert comptable du CSE on est amené nous aussi à dire attention parce que vous n'avez pas provisionné ce point là alors je vous rappelle que la réglementation prévoit que si on est expert on est expert jusqu'au bout et on doit bien évidemment aussi éclairer la direction qui est président du CSE ou les élus CSE s'ils sont nos clients directement alors ça c'est une question que j'ai eue assez souvent alors qui peut paraître tout à fait anodine mais qui ne l'est pas sur tout ce qui est partie bien-être alors j'ai dit massage pour pouvoir être très synthétique mais ça peut être des séances avec des énergéticiens avec des éléments dans lesquels on va avoir toute la partie paramédicale et bien sûr la notion de massage par des kinésithérapeutes ou des non-kinésithérapeutes et en fait dans le cadre du bien-être des salariés moi assez souvent moi je pense qu'on a dû me poser la question une dizaine de fois cette année pour me dire est-ce que ça c'est permis est-ce que du yoga c'est permis est-ce que des séances de massage c'est permis pour les salariés et là on se rend compte que cette activité-là elle est particulièrement régie ça peut faire sourire mais c'est le cas et si on souhaite mettre en place ce type de prestation c'est possible mais il faut que ce soit au travers d'une action pour la santé des salariés c'est-à-dire que ça ne doit pas être dédié à une personne ou à une autre mais dans le cadre d'une politique globale visant à améliorer par exemple des salariés qui sont régulièrement devant leur ordinateur comme nous pauvres consœurs et confrères on est souvent devant notre ordinateur on a des petits soucis au lombaire au cervical et on se dit quand même tous nos salariés qui sont dans les ordinateurs ils ont de mauvaise posture ils sont fatigués à la fin de la journée ils ont des douleurs et des tensions musculaires et bien moi dans le cadre de cette action-là je vais mettre en place des massages qui vont être proposés à tour de rôle à l'ensemble des salariés bon bien sûr rien ne peut être imposé c'est évidemment proposé mais pas imposé et ça doit être évidemment de manière exceptionnelle on ne peut pas organiser toutes les semaines des massages alors il y a beaucoup de start-up qu'on connaît ou même de cabinets expertise comptable qui sont up to date et qui disent ben non chez nous pour faire aussi pour donner la meilleure image du cabinet et favoriser l'attractivité je salue d'ailleurs s'il y a quelques consorts et confrères élus de la commission d'attractivité qui disent ben ouais mais moi chez moi une fois par mois ou une fois tous les 15 jours il y a un masseur une masseuse qui vient et qui va masser les lombaires les cervicales avec une table de massage souvent en vertical ce n'est pas le massage à la version thaïlandaise ou balinaise même si ça peut décevoir quelques consorts et le contraire et donc à ce titre-là on met en place des actions régulières et ça c'est particulièrement interdit bien évidemment donc le CSE ne peut pas enfin ce n'est pas interdit si c'est proposé par la direction et payé à la direction et dans certains cas sous l'une obligation sociale mais si c'est le CSE qu'il propose ça ne peut être qu'exceptionnel surtout si ce sont des séances qui sont complètement financées par le CSE et ça ne doit être que dans le cadre d'événements spéciaux ou évidemment de manière très sporadique la pratique la plus usuelle chez le CSE reste souvent de co-financer certaines actions donc voilà nous on va donner des coupons qui vont prendre en charge 10% 20% 25% de de chez tel ou tel réseau de praticien on a un accord avec avec un avec un spa avec des ostéopathes des kinésithérapeutes c'est ce qu'on appelle des massages de loisirs pas dans des massages médicaux à proprement parler et là chacun va être libre d'utiliser cette prise en charge partielle et payer son complément en se rendant chez le praticien qui a un accord avec ce CSE une question qui revient aussi assez souvent parce que ça a été précisé il y a peu de temps sur cette notion d'audit du CSE vous savez que la notion d'audit du CSE c'est quelque chose qui n'est pas nouveau d'ailleurs la réglementation accélère les obligations de nomination d'un commissaire au compte en fonction de certains critères mais souvent c'est posé la question d'un point de vue aussi opérationnel et ontologique des audits au sein du CSE et en 2023 on a eu un certain nombre de précisions à quoi sert déjà l'audit d'un CSE on se rend compte que malheureusement et ça je me rends compte même moi à titre personnel il y a énormément de fraude au sein des CSE alors quand je dis énormément c'est pas tous les jours c'est pas tous les CSE et tout le monde n'est pas mal honnête mais tout simplement pourquoi parce que c'est pas que les élus du CSE sont plus à risque que n'importe quel salarié au sein d'une société c'est qu'en fait il n'y a souvent pas de plan de contrôle de procédure de contrôle interne comme on dit en expertise comptable ou en commissariat en compte qui fait que très souvent le secrétaire du CSE ou trésorier il a la capacité et de commander entre guillemets des prestations et d'être l'émetteur du règlement alors évidemment que la tendance elle est plus facile pour les quelques-uns qui sont pas honnêtes ça arrive n'importe où et quelles que soient les situations d'être amenées d'aller prendre des prestations chez un membre de sa famille ou un de ses amis que la prestation soit réalisée ou pas de payer des factures à des entreprises à des grandes entreprises qui sont créées par les uns ou par les autres ou avec des systèmes de double facturation on a pas mal de fraude au sein des CSE on peut le dire donc on a eu quelques affaires reauthentissantes au sein alors ça s'appelle le comité d'oeuvre sociale par le CSE parce que ce sont des organisations publiques ou semi-public mais on a quand même pas mal de fraude au sein des CSE parce que justement on n'a pas d'action de contrôle qui sont faits je me permets de répondre à François qui me posait une petite question sur le slide précédent pardonnez-moi cette petite parenthèse donc pour un CSE de moins de 50 salaires donc qui n'a pas qui n'a pas de CSE est-ce qu'on peut mettre un certain nombre de bons d'achat oui effectivement en fait l'Ursaf prévoit une limite qui est un pourcentage de la validation à coste de la première tranche de la sécurité sociale dans laquelle dans la limite de ce pourcentage moi je le fais au sein de mon cabinet on a des chèques cadeaux on a des participations à un certain nombre d'événements donc on n'est pas obligé d'avoir un CSE pour pouvoir accorder ces avantages mais on a beaucoup plus de restrictions pourquoi ? parce que la limite d'un CSE n'est pas la limite d'un employeur et qu'en fait évidemment en transitant par le CSE on va avoir un budget de fonctionnement qui est prévu par la loi à peu près 0,5% compliqué mais c'est à peu près ça de la masse salariale mais qu'on peut avoir un budget de fonctionnement qui peut être bien plus important et là tant qu'on est dans ces prérogatives on peut avoir beaucoup plus d'actions c'est pour ça que les CSE sont plus généreux entre guillemets qu'un employeur non pas qu'un employeur ne veuille pas le mettre en place mais c'est juste que ces prérogatives ces contraintes sont plus importants merci d'avoir alerté sur ce point Françoise donc concernant le point sur le dit du CSE évidemment que l'intérêt c'est quoi ? évidemment c'est de valider la comptabilité du CSE est-ce qu'on respecte bien la séparation entre fonctionnement et SC dit comme on vient de l'évoquer là est-ce qu'on est dans le cadre des cotisations sociales exonérées dans le cadre des cotisations sociales ursac ou pas est-ce que ce sont des dépenses qui sont bien justifiées par des factures ça peut pas être idiot on a beaucoup de CSE dans lesquelles ils ne le savent pas par méconnaissance mais ils font des dépenses avec le chéquier du CSE ou un virement mais ils demandent pas la facture de rembours on ne tient pas vraiment la compta au sein du CSE et évidemment apprécier les risques passés si on a un nouveau bureau avec des nouvelles élections très souvent c'est à ce moment-là qu'on te dit Gilles est-ce que tu peux faire l'audit comptable du CSE parce qu'on veut s'assurer qu'on reprend des comptes qui sont clairs nets sur lesquels il n'y a pas eu de sujet préalable mais c'est aussi bien sûr détecter des éléments pour la gestion future si on sait qu'on va avoir dans les années à venir des dépenses parce qu'on va devoir renouveler le matériel informatique on va devoir renouveler le photocopieur est-ce qu'on a établi une politique budgétaire provisionnelle qui était cohérente réduire les dépenses actuelles pour assurer le futur évidemment présenter un rapport qui sera présenté en réunion plénière quand on dit réunion plénière c'est bien sûr les élus mais également avec la direction auditer la partie budgétaire est-ce qu'elle est cohérente ou pas est-ce qu'elle est raisonnable ou pas et proposer des améliorations et des conseils évidemment parce que notre rôle de conseil il est auprès de la direction mais il est au prix du CSE également on termine dans quelques instants à peine donc combien de temps a le comité social économique pour des services sur la situation économique et financière alors là c'est très important puisque on est surtout avec la loi Macron extrêmement encadré à défaut d'accord le CSE dispose d'un mois pour formuler un avis motivé sur la situation économique et financière présentée par la société donc si le CSE ne respecte pas ce délai c'est pas compliqué la jurisprudence récente dit bah non on estime que s'il n'a pas respecté le délai le CSE a été réputé consulté et le CSE est réputé ne pas avoir eu d'objection de restriction de réserve sur cette situation économique et financière donc encore une fois cette notion de délai est très très encadrée et on est là aussi pour le faire respecter la question d'Astrid sur un point excusez-moi on fait un petit peu des allers en tour mais on est là aussi pour répondre aux questions concernant les événements qui ne sont pas des événements spéciaux comment les soumettre à charge sociale et bien c'est pas compliqué on doit faire un bordereau ursable dans lequel au lieu de mettre de la masse salariale on va mettre le budget qui n'est pas soumis à exonération de cotisation sociale comme si en fait ont déclaré de la masse salariale soumise à cotisation sociale donc c'est des cotisations sociales non pas de la direction mais du CSE on appelle que le CSE peut et doit avoir un numéro de cotisant en l'URSSAF et donc c'est le CSE en tant que tel qui déclare ses charges sociales donc je reviens sur merci pour cette question Astrid sur ce point-là donc sur la situation économique et financière le CSE est consulté souvent vous l'avez compris il est accompagné d'un expert et on doit absolument respecter ce délai d'un mois pour le moment où on remet les documents et le moment où on donne notre avis rupture conventionnelle ou licenciement économique on a souvent des sujets en tant qu'expert et la jurisprudence est venu rappeler le rôle de l'expert sur cette notion d'arbitrage entre rupture conventionnelle et licenciement économique évidemment je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler les avantages et les inconvénients de la rupture conventionnelle on est des professionnels nous le savons mais évidemment le point c'est de pouvoir délimiter cette notion-là et souvent les élus de CSE ne sont pas en capacité de pouvoir venir nous dire si c'est clairement raisonnable ou pas de considérer si l'employeur est bien en phase d'une mise en place du licenciement économique ou d'une rupture conventionnelle et donc à ce titre-là la jurisprudence a rappelé que le CSE peut être consulté pour donner un avis ou une consultation sur ce point jusqu'à et c'est le dernier point quelle limite peut-on prendre des fonds sur le compte ASC pour appeler le compte fonctionnement du CSE alors là c'est une question qu'on a très souvent l'arbitrage entre les deux budgets deux comptes de trésorerie différents deux comptes bancaires différents avant la loi Macron c'était stricto sensu un centime d'un budget de fonctionnement ne pouvait pas aller dans la partie ASC et inversement la loi Macron est venue préciser qu'il n'y a pas de limite pour transférer des fonds des comptes ASC pour approvisionner le compte de fonctionnement mais pourquoi est-ce que la chose pense à repréciser ce point-là notamment avec la mise en responsabilité d'un confrère en l'occurrence c'est que le contraire contrairement à ce que on a beaucoup d'idées reçues qui sont véhiculées le contraire est formellement interdit il n'est pas possible d'alimenter des comptes de fonctionnement vers l'ASC l'inverse est formellement interdit la loi ne permet pas de transférer des fonds du compte de fonctionnement vers le compte des ASC tout simplement parce que évidemment on doit garder un minimum du budget de fonctionnement pour nous assurer que la partie ASC va être établie donc voilà je me permets d'arrêter le webinaire à date puisque nous sommes déjà à l'heure et je sais que vos temps sont comptés et que vous avez déjà eu la gentillesse de consacrer deux heures de votre temps à ce webinaire je vous remercie pour votre audience nous aussi que je remercie grandement qui est notre chargée de communication qui est une permanente du conseil de l'ordre qui fait en sorte que toutes nos actions se passent avec toujours beaucoup de précision et d'organisation et bien je la remercie grandement d'avoir assisté sur la mise en place de ce webinaire ce support sera bien sûr disponible pour l'ensemble des participants ça permettra d'avoir une petite revue je vous remercie et si vous avez terminé votre campagne fiscale et que vous n'êtes pas encore sous l'emprise de l'audit et des commissariats et aux comptes pensez à la mise en place à l'entrée septembre du développement de vos missions CSE et bien évidemment si vous avez des questions en dehors de ce webinaire et bien la commission est présente également pour répondre à vos questions ponctuelles qui peuvent y avoir sur telle ou telle problématique les commissions c'est pas que pour les formations c'est aussi pour répondre aux questions des conseillers et des contraires on est toujours avec grand plaisir à votre disposition je suis à votre disposition pour la commission CSE mais également je suis vice-président de la commission internationale pour la partie export et internationale si vous venez venir nous rejoindre si vous souhaitez avoir des questions ponctuelles et bien vous nous sollicitez au sein du conseil de l'Europe et on sera toujours avec plaisir pour vous servir et pour essayer de vous apporter la meilleure de réponse même si on n'a pas la prétention d'avoir connaissance de tout très belle fin de semaine à tout le monde bon week-end et à très bientôt j'espère lors de notre prochaine réunion merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501